Ok, bien écoutez, bienvenue à ce séminaire Cartes et données, la gestion de l'eau aujourd'hui et demain et quels outils est donnés au service des territoires. Donc, je suis Philippe Guédu, je suis chef du service connaissance du territoire à la région Sud-Provence-Abcôte d'Azur et donc, j'ai le plaisir de vous accueillir à ce séminaire qui s'inscrit dans une démarche que nous conduisons conjointement au sein désormais de la plateforme connaissance du territoire avec l'INSEE, avec les agences d'urbanisme et je me permets de remercier tout particulièrement deux d'entre elles à la fois l'audate qui a, avec Sébastien Grandjean qui a planché sur le premier volet de ce cycle sur l'eau puisque nous avons eu la semaine dernière un premier séminaire dit thématique qui a permis d'appréhender les enjeux eaux visibles ou invisibles, les enjeux de la connaissance de l'eau en région au service de la sobriété et donc, voilà, nous expérimentons, nous expérimentions un cycle en deux temps avec cette fois-ci un regard un regard sur finalement quelles sont les données mobilisables sur cette thématique de l'eau, de pouvoir échanger en direct avec les producteurs de données et de se projeter finalement d'avoir à la fois une vision prospective sur ce sujet, nous en avons besoin et également d'avoir quelque part un panorama de certaines pratiques qui sont en cours et donc je remercie, on remercie en tout particulièrement l'ORAV qui a été plus précisément la équipe de l'ORAV, la cheville ouvrière de la préparation de ce séminaire en lien avec l'OREDAN. Donc, ces cycles de rencontres s'inscrivent dans une démarche qui vise à valoriser, à mettre en débat un certain nombre de travaux, de thématiques qui sont travaillés à la fois avec les partenaires et puis d'être des moments dans le cadre de la dynamique de la plateforme qui nous permettent d'appréhender des sujets qui intéressent particulièrement les territoires et personne ne sera surpris ici dans cette assistance quand je vous dirai que lorsque nous avons organisé l'année dernière des rendez-vous territoriaux dans les six départements de la région pour identifier des sujets, des besoins prioritaires, la question de l'eau est un des sujets qui est revenu dans chacun de ces rendez-vous. La rencontre de la semaine dernière nous a permis de voir les enjeux, une première partie des enjeux autour de la question de l'eau avec des dimensions historiques, puisque l'eau, ça pose et ça interroge le rapport de l'homme à son territoire, ça interroge aussi les solidarités entre territoires. Nous avons, comment dire, été dans des temps très forts de solidarité à Mont-Aval, avec effectivement des infrastructures, des systèmes de gestion, de transferts qui étaient, qui sont organisés sur cette logique-là. Et on voit bien aujourd'hui, c'est vrai pour notre région, que se posent des questions de solidarité à Mont-Aval, qui réinterrogent les solidarités territoriales, mais aussi finalement la nécessité dans un contexte de raréfaction de la ressource, de comment effectivement on pose une utilisation de la ressource à l'échelle de chaque territoire. Et ce séminaire, on vous invite, pour celles et ceux qui n'ont pas forcément participé, mais comme le précisait Loredan Kufolo au départ, comme ce sera le cas pour ce séminaire. Donc, le précédent est accessible et ou sera accessible sur le site connaissances du territoire, parce que dans ce contexte, il y a effectivement des enjeux de solidarité territoriale, mais aussi des nouveaux enjeux de gouvernance territoriale. Et voilà, nous avons eu l'occasion que soient présentées un certain nombre de démarches qui sont engagées au plus près des territoires pour planifier, pour poser les questions des usages et de l'utilisation de la ressource dans un contexte où nous savons qu'effectivement, notamment, ça se concrétise avec des arrêtés au niveau départemental ou interdépartemental sur la sécheresse qui viennent de plus en plus tôt. Et si nous avons pu nous féliciter, en quelque sorte, jusqu'à un certain point, puisqu'on a pu voir l'ampleur des précipitations dans certains départements et régions, et donc on est bien conscients effectivement que le climat méditerranéen, qui était caractérisé par des phénomènes très marqués, va l'être de plus en plus. Mais voilà, si nous pouvions nous féliciter d'avoir eu quelques jours de pluie au niveau de la région, il nous a été rappelé que quelque part, cela nous a fait juste gagner un petit peu de temps sur effectivement les problématiques de sécheresse que rencontrent les territoires. Voilà, donc ce sont des éléments que nous connaissons désormais bien. Voilà, donc ce séminaire cartes et données doit nous permettre d'identifier justement la manière d'accéder aux données qui existent, de les mettre en discussion et puis de se projeter sur des nouveaux usages et identifier un certain nombre de démarches qui sont d'ores et déjà en cours. Voilà, donc merci à toutes et à tous pour celles et ceux qui ont participé, celles et ceux qui vont intervenir. Et voilà, je vous souhaite un bon séminaire cartes et données. Bonjour à tous et merci pour cette introduction. Alors du coup, après le séminaire, le premier volet qu'on a eu la semaine dernière, du coup, cette semaine, on va parler de, si j'ai un peu plus précis, celui qui a trait aux données et à l'accès à ces données en matière d'eau. Et on va aussi aborder la question de la prospective et certaines modélisations qui sont menées en lien avec cette problématique. Donc ce matin, le webinaire va s'organiser en deux parties. Donc une première partie vraiment orientée sur la question des données, quelles sont les données mobilisables sur l'eau et où et comment y accéder. Donc dans ce cadre, on aura une présentation de Dimitri Meunier de l'OIO qui va nous présenter un panorama des données disponibles et des ressources mobilisables sur cette question. On aura un temps d'échange autour d'une table ronde à la suite de cette intervention. On aura ensuite Sabre Nalroa du PNR du Haut-Jura qui interviendra pour présenter un outil géorivière qui a été développé sur leur territoire pour justement avoir une gestion et une suivi des cours d'eau. Et ensuite, on abordera une seconde partie, celle de l'innovation de la prospective en présentant différents outils qui ont permis d'anticiper et de modéliser sur les territoires les questions liées à l'eau dans les années à venir. On aura notamment une présentation de Jean-Michel Soubérou de Météo France qui présentera les évolutions de la ressource en eau dans la région dans les prochaines décennies. On aura également une présentation de l'EPF Occitanie sur une expérimentation liée au recul du trait de côte sur l'ittoral. Donc voilà, je vous souhaite un bon webinaire et puis on va démarrer avec la première intervention du coup de M. Meunier. Merci pour cette introduction déjà d'une part. Est-ce que vous m'entendez tous ? Oui. Est-ce que le ton suffit ou il faut que je monte d'un cran ou baisser d'un cran ? De l'autre côté, c'est très bien. Parfait. Parfait. Donc déjà, je vous remercie de m'avoir invité à ce séminaire. Alors, j'espère pouvoir répondre à l'ensemble des questions qui seront traitées dans un deuxième temps. Donc un séminaire sur la gestion de l'eau aujourd'hui et demain et finalement sur les données, principalement sur les données de l'eau qui sont mobilisables. Alors, je n'aurai pas la capacité de répondre à toutes les données mobilisables parce qu'aujourd'hui, on utilise principalement des outils numériques pour accéder à ces données. et on verra dans la présentation qu'il y a des données en fait publiques et des données privées et données produites à l'échelle nationale qui remontent au niveau national et puis des données qui sont produites à l'échelle locale et qui restent à l'échelle locale. Donc, je ne suis pas en mesure de faire un panorama de toutes les données. Ça nécessiterait une étude à part entière. Alors donc, moi, je suis Dimitri Meunier. Je suis directeur en charge de la direction Données, Connaissances et Systèmes d'Information à l'Office international de l'eau. Donc, l'Office international de l'eau, c'est une association à but non lucratif reconnue d'utilité publique avec un agrément de protection de l'environnement qui date de 1977, qui était la fondation de l'eau à son origine. Aujourd'hui, on a quatre sites, Paris, La Souterraine, Limoges, Sofia, Antipolis et on développe un certain nombre d'activités qui peuvent être classées selon quatre piliers, la formation professionnelle et l'ingénierie pédagogique, l'appui institutionnel et technique, les systèmes d'information, la connaissance et les données qui fait l'objet de nos discussions d'aujourd'hui et l'animation et la coordination de réseaux d'acteurs. Donc, cette association regroupe environ 150 salariés. On est légèrement au-dessus là, avec un budget d'environ 17 millions d'euros. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'OIO, vous pourrez naturellement me contacter ou simplement consulter notre site internet. Alors, je ne vous l'apprends pas. J'imagine que vous l'avez vu dans le précédent séminaire. L'eau est une ressource essentielle et indispensable. C'est un bien commun. Elle est vecteur de croissance économique. Elle est nécessaire au développement de la biodiversité, à la démographie, bien-être, l'agriculture, l'alimentation, l'énergie, le stockage, l'aménagement, la santé et bien sûr le fonctionnement industriel. Et aujourd'hui, comme il a été rappelé en introduction, cette eau devient de plus en plus importante aux yeux de l'homme puisqu'elle est dans une moindre mesure disponible. Alors, on parle d'eau douce naturellement qui représente 3% de l'eau sur Terre seulement. Et sur ces 3%, il y a une partie des glaciers qui représente quand même 68%, une partie d'eau souterraine qui représente 30%. Et finalement, l'eau douce de surface est de moins d'importance. Et on y retrouve en grande quantité de l'eau douce dans les lacs, dans les lacs bien sûr. On y retrouve aussi des zones humides, de l'eau dans l'atmosphère, qu'il ne faut pas négliger quand même, et liée à l'humidité des sols. Voilà. Donc, on voit bien que finalement, cette eau douce est importante à l'échelle des autres types d'eau douce, type l'eau salue. Alors, vous connaissez tous le cycle de l'eau, qui est un cycle plutôt, on va dire, naturel, où finalement, l'ensemble de la Terre est alimenté par les précipitations, puisqu'il y a un mécanisme d'évaporation. Mais finalement, la quantité d'eau est-elle menacée sur Terre ? Alors, c'est vrai que cette question, elle est importante, parce que finalement, la quantité de l'eau, elle ne change pas. C'est le cycle qui change et sa répartition. Alors, son état physique, qualitatif, quantitatif, sa répartition, ses prélèvements et sa consommation. Donc, ce qui change aujourd'hui, ce n'est pas la quantité totale d'eau disponible, mais bien en fait, sa répartition à l'échelle de chaque territoire qui va changer de plus en plus. Donc, notre pays reçoit 500 milliards de mètres cubes de pluie par an. 60 % retournent dans l'atmosphère. Le reste alimente les rivières, les lacs et les nappes souterraines. Et comme vous le savez, ce sont principalement les nappes souterraines qui alimentent l'eau potable. 32 milliards de mètres cubes d'eau douce prélevée en 2017 pour satisfaire aux différents usages. Donc, des usages agricoles, bien sûr, à 9 %, industriels, 16 % pour les canaux de navigation, 17 % pour l'eau potable, et une grande partie, 50 % des centrales électriques. Mais il faut rappeler aussi que cette eau est en grande partie restituée dans le milieu naturel. Donc, collectivement, nous avons un impact sur la consommation d'eau et on sait que ce qui représente, ça représente grosso modo sa 48 litres par jour de consommation en France. qui reste entre 148 et 150. Et 39 %, c'est pour se laver, pour aller aux toilettes, dans les 20 %, et 12 % pour laver son linge. Donc, grosso modo, il y a un gros impact en France sur la consommation d'eau. Mais finalement, on n'est pas si mal classé par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, comme vous pouvez le voir, le Canada, le Japon, etc. Donc, il y a quand même en France des ressources fragiles et qui vont bien sûr de plus en plus être fragiles. Neuf pays se partagent aujourd'hui 60 % des ressources en eau douce, le Brésil, la Russie, la Chine, le Canada, l'Indonésie, les États-Unis, l'Inde, la Colombie, l'RDC. En 2050, plus de 50 pays seront en stress hydrique, soit 4 milliards d'habitants. Donc, vous le savez, l'augmentation de la température est à l'origine des problèmes, les émissions de CO2 et bien sûr, l'augmentation des risques naturels. On a parlé en introduction de précipitations, d'inondations, etc. Donc, on a des déplacements. Ce qu'on va observer, c'est un déplacement des espèces. Prenons par exemple les poissons. Les poissons vont se reproduire à des endroits différents. On va aussi avoir un développement des espèces exotiques envahissantes qui vont avoir un impact en fait sur l'équilibre des êtres vivants dans l'eau. On aura une baisse de la quantité et de la qualité de l'eau et un risque bien sûr pour l'homme de déshydratation, de l'hyperthermie, d'allergies et de maladies. Et bien sûr, on a un risque de prix, d'augmentation du prix et de l'insécurité alimentaire et un rendement agricole impacté. Donc, en France, le risque de sécheresse en France va donc augmenter. À l'horizon 2050, c'est des débits annuels moyens des rivières à moins 15 à 40 % et une recharge des nappes phréatiques à moins 10 et moins 25 %. 200 millions de mètres cubes d'eau manque par an, soit un milliard en 2050 à ce rythme. Donc, c'est pour ça qu'on commence à s'intéresser quand même vraiment en France à notre consommation à la fois individuelle, mais aussi dans les industries. Et c'est vrai que l'OIO est de plus en plus mobilisée, en particulier par les industries, pour justement intervenir sur cette consommation d'eau. Donc, bien sûr, quand vous prenez un café chaque matin, vous n'allez pas consommer 140 litres dans votre tasse, il n'y a pas 140 litres, mais pour produire en fait cette tasse de café, eh bien, on va quand même dépenser 140 litres d'eau, ce qui est l'équivalent de deux douches, ce qui n'est donc pas négligeable. Alors, finalement, pour vous sortir tout cet chiffre et cette sensibilisation, il nous faut de la donner. Et c'est vrai que grâce à cette donnée, on arrive à sortir des outils de plus en plus intéressants, notamment sur Vigio, qui, comme on l'a dit en introduction, présente tous les aspects restrictions d'eau. Donc, vous tapez en fait le nom de votre ville et vous avez en fait l'affichage de l'ensemble des restrictions d'eau. Et sur cette même application, vous retrouvez en fait des conseils, des bonnes pratiques à la maison, en extérieur, en intérieur. Donc, je vous invite à visiter vigio.gouv.fr. Alors, comment on est arrivé là, finalement ? Comment ces statistiques-là peuvent être fournies ? C'est parce que, en fait, la partie réglementation en France a vraiment évolué vers l'open data. L'open data, ce qui a vraiment changé, c'est la convention d'Arus en 2002, où les gens commençaient à initier la mise à disposition de leurs données à travers le web, plus ou moins bien, avec des images, donc pas forcément des tableaux facilement exploitables, mais ça commence. Ensuite, on a eu la directive INSPIRE, qui a marqué en fait à l'échelle européenne un pas en avant de tous les pays visant à ouvrir leurs données. Il y a eu la circulaire open data en 2011, et il y a eu surtout la directive réutilisation des données publiques en 2013. Donc, tout ça pour vous dire que tous les établissements publics qui produisent de la donnée ou plus globalement de l'information sont amenés, en fait, à mettre à disposition librement ces données sur le web. Donc, toute personne, organisme et même service public peut demander à tout service public la consultation et ou la copie ou la publication d'un document ou d'une donnée que le service public détient. Je lui fais de ses missions de service public, sans justifier pourquoi il a besoin de ces données. Le tout naturellement, gratuitement. Donc, dans les lois et directives concernant les données publiques, on parle en fait de documents et d'informations. C'est ce que je vous disais, pas forcément de données. Donc, on parle de données accessibles par des fichiers, par des services web ou API dont on parlera tout à l'heure, des services web du type WMS, WFS, mais aussi des documents, rapports, comptes rendus, etc. Donc, toutes les données publiques, sauf exception, doivent être librement accessibles à tous. En France, il y a le dispositif Eau France qui est le service public d'information sur l'eau et milieux aquatiques qui couvre en fait 11 politiques publiques. Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux de baignade. La planification de l'eau et des milieux aquatiques. Les aides et redevances des agences et offices de l'eau. Les services publics d'eau et d'assainissement sur le petit cycle. La réglementation des usages. Le contrôle de la police de l'eau et de la nature. La protection et de la préservation du milieu marin. La réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. La prévision des crus. L'évaluation et la gestion des risques d'inondation. La pêche et l'aquaculture eau douce. Donc, 11 politiques publiques qui se déclinent en fait sur 11 systèmes d'information métier. Des systèmes d'information, c'est des endroits où on bancarise la donnée. Et ça forme finalement un microcosme d'organismes qui produisent de la donnée sur ces 11 politiques. Donc, 11 systèmes d'information métier qui doivent alimenter le portail eau France. Donc, sur le portail eau France, donc eaufrance.fr, vous retrouvez sur les sites un certain nombre de sites internet. Donc, la notion de portail, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un endroit où on a de l'information, mais on accède, on fait le lien avec différents sites qui alimentent le dispositif. Donc, le portail eau France vous renvoie sur un certain nombre de sites eau France vous permettant d'accéder aux données des 11 politiques publiques que je viens de citer. pour la quantité et la qualité des eaux souterraines, vous avez notamment ADES. Pour la partie hydrométrie et prévision des inondations, vous avez l'hydroportail. Pour la qualité des eaux superficielles et continentales, vous avez NAIAD. Pour les étiages, vous avez ondes, etc. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur et un doublon, il y a deux fois NAIAD. Et vous avez bien sûr VIGIO dont j'ai parlé tout à l'heure et VIGICRU. Vous avez aussi la banque de prélève BNPE pour les prélèvements d'eau. Vous avez le suivi sanitaire des zones conquilicoles. Vous avez le système d'information eau et assainissement pour le petit cycle, 6PA. Bref, une panoplie de sites Internet qui vous donne accessible à la donnée brute, à la mesure, et pas des statistiques, des valorisations. Vraiment à la donnée que vous allez pouvoir traiter. C'est la raison pour laquelle de nombreux sites Internet depuis quelques années commencent à sortir, des outils libres ou plutôt aussi payants qui en fait exploitent toutes les données d'eau France. Et l'ensemble de ces données, pour qu'elles puissent être comparables entre elles, repose sur deux dispositifs techniques. L'un, c'est le centre, le service d'administration nationale des données référentielles sur l'eau, et Aquaref pour les méthodes de prélèvement. Donc, pour qu'une donnée soit comparable entre elles avec d'autres, on s'assure que, finalement, on mesure les choses de la même manière. Prenons, par exemple, la température corporelle d'une personne. Vous savez qu'il y avait plusieurs méthodes, frontales, rectales, etc. Et nous, Aquaref va s'intéresser, en fait, à ces différentes méthodes de mesure, à les référencer côté cendres pour que la donnée soit comparable. Voilà. Donc, sur le site du centre, vous retrouvez, d'une part, des spécifications techniques visant à partager la donnée, à définir un langage commun, qu'est-ce qu'une station de mesure, qu'est-ce qu'un lieu de surveillance, etc. Donc, à décrypter, finalement, toutes les données que vous allez pouvoir tirer d'Offrance, et des documents de spécifications visant à la diffusion et à l'échange de données. Donc, tous les producteurs de données sur l'eau publique ont pour obligation d'appliquer ces deux dispositifs qui permettent, encore une fois, la mise à disposition des données libres et comparables entre elles et aussi avec d'autres à l'échelle européenne. Prenons l'outil NAYAD, qui fait partie des sites Internet accessibles sur le portail eau France. Eh bien, j'ai tapé Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la période 2023, et vous voyez, j'ai accès, en fait, à la liste des stations de mesure de surveillance de la qualité des eaux superficielles, donc il s'agit de cours d'eau. Vous allez avoir la date, le support, la fraction, le paramètre mesuré et les résultats. Vous voyez qu'il y a un petit logo centre qui s'affiche à chaque fois, puisqu'après, à chaque fois, sur chaque intitulé, en cliquant dessus, vous allez rebondir sur le site du centre qui va vous donner des informations complémentaires. Donc, les mesures qui sont suivies réglementairement remontent sur le portail eau France et s'appuient sur le référentiel technique qui dispose aussi de jeux de données, savoir où sont les stations de mesure prélevées, quelles sont leurs dimensions, leurs caractéristiques, mais aussi comment les données sont mises à disposition. Alors, je vous disais que sur le site eau France et les sites internet, on peut, je suis toujours dans les temps, il me reste combien de temps, là, quelqu'un tient le chrono ? C'est bon ? 5 minutes, c'est ça ? 5 minutes environ, oui. Ok. Donc, les données eau France produites sont aussi accessibles par des API. Donc, on a vu les sites internet tout à l'heure, il y a des API, en fait, ce sont des adresses, on va dire, simplement URL dans lesquelles vous rajoutez des variables d'interrogation et vous allez pouvoir récupérer les mêmes données que vous avez sur vos sites eau France à travers ces adresses. Pour un utilisateur, ça n'a aucun intérêt, donc les API plus exactement. Par contre, quand vous développez un site internet, pour récupérer les données sans passer par ces interfaces et ces sites internet, vous pouvez y accéder via les API d'eau France. À titre d'exemple, là, vous avez une, sur Hubo, ils ont fait une démo pour montrer comment utiliser les API eau France et vous tapez une localisation. J'ai pris une station de mesure qui est dans votre coin et en très peu de temps, j'ai eu le débit en mètre cube par seconde. C'est très intéressant. Aujourd'hui, il est très facile d'accéder aux données sur l'eau. Une fois qu'on a toutes ces données de mesure, on peut en tirer des statistiques. par exemple, la répartition des volumes d'eau douce prélevés par usage et par milieu en 2020 en milliards de mètres cubes. Sur le site statistique-développement durable.gouv.fr, vous avez différentes statistiques dont les chiffres clés qui vous permettent de tirer des valorisations des données brutes précédemment évoquées. Sur le site Eau France, vous trouvez un certain nombre de chiffres clés qui sont aussi produits à partir de ces données de mesure. Vous y retrouvez aussi des synthèses, notamment une synthèse très intéressante sur les prélèvements d'eau en France avec un suivi nécessaire. Vous avez plein d'éléments vraiment très intéressants avec des chiffres clés, des tendances, etc. Et bien sûr, comme vous le savez, il y a le bulletin national de situation hydrologique qui est publié chaque mois et donc notamment produit en partenariat avec l'OFB par l'OIO. Et Métau France, d'ailleurs, je cite les deux éditeurs, mais il y a un certain nombre de partenaires dont le BRGM et Métau France qui contribuent à cette production. Au niveau des territoires, finalement, ce qui est important, c'est que les données des territoires doivent rejoindre le dispositif national en s'appuyant sur les mêmes référentiels, donc le centre, qui permet la comparabilité des données, et sur des services de diffusion libre par le web, tels qu'au France est attaque-gouv.fr, sur lequel les gens, les établissements publics, peuvent déploser des données libres et accessibles à tous. Donc, de cette manière, les données locales comme nationales seront comparables entre elles avec d'autres. Elles serviront à l'aide à la décision et au pilotage de l'action basée sur davantage de données récentes et locales. Elles permettront des approches de modélisation prédictives sur des mailles géographiques adaptées à la gestion des programmes de mesure et cela, de façon unifiée et possiblement intersectorielle. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention et cette présentation qui est très intéressante. Est-ce qu'il y a des questions déjà ? Une question de la part d'Agathe Niton de la gamme qui demande s'il est possible d'avoir accès à une synthèse des prélèvements à l'échelle régionale ou infrarégionale ? Alors, à une synthèse déjà produite ? Je pense, ça a l'air d'être dans ce sens. Si c'est possible, je vous invite à aller voir la synthèse sur les prélèvements d'eau en 2024 que j'ai évoqués, disponibles librement sur le site eau France. Et si vous souhaitez en fait avoir des... Si vous avez des questions particulières, vous pouvez les déposer sur le site eau France parce que là, ça ouvre... Enfin, le document a une vision nationale mais offre aussi une vision locale. Et si vous souhaitez avoir des demandes particulières, vous pouvez demander au site eau France de vous fournir les données et vous pourrez produire les fichiers ou tout simplement télécharger les données sur le site de la BNPE et vous pourrez produire vous-même vos résultats. C'est très intéressant à titre personnel, c'est vrai que je n'avais pas du tout connaissance de l'ampleur de ces données mises à disposition et donc en fait, ça pose aussi la question de la connaissance de l'existence de ces services et de ces informations parce que c'est vrai que quand on en a besoin pour les mobiliser dans le cadre de travaux, on ne sait pas forcément où et comment aller récupérer ces informations-là. Est-ce qu'il y a un vote par exemple ? En fait, aujourd'hui, on le voit, c'est vrai que le dispositif au France n'est pas forcément toujours bien connu, bien qu'il existe quand même depuis longtemps maintenant, on est à plus de 20 ans, mais on a toujours besoin de rappeler son existence. les gens ignorent très souvent en fait que c'est super simple de récupérer les données en réalité. Ce qui est compliqué, finalement, ce n'est pas récupérer les données aujourd'hui sur le site, vous l'avez vu tout à l'heure, je pourrais même vous faire une démo en réel, mais ce qui est compliqué, c'est l'interprétation des résultats. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, en fait, si on s'intéresse à la qualité de l'eau, par exemple, on va dire globalement que la qualité de l'eau s'est dégradée. Mais en fait, en réalité, on ne compare pas la même chose. C'est-à-dire qu'avant, on mesurait 5-6 substances. Aujourd'hui, ce sont des centaines de substances qui sont mesurées à un instant T au même endroit. Et ça nécessite en fait d'avoir des connaissances sur les substances, leur effet sur le milieu. Donc, c'est compliqué. Ces substances-là qui étaient polluantes, mais finalement, pas vraiment polluantes à l'échelle du volume d'eau complète puisqu'il y avait des phénomènes de dilution risquent à terme d'être plus représentatifs puisqu'il y aura moins d'eau dans les cours d'eau ou dans les eaux souterraines. D'accord. Dernière question. Oui. On a une autre question qui est alors est-ce que l'Observatoire international réalise des synthèses d'analyse à l'échelle des territoires ? Donc, est-ce que c'est des demandes qu'il faut faire ? Est-ce que c'est produit déjà ? Comment c'est disponible ? Ah oui, oui. Vous pouvez en faire la demande sur le site OFRAN s'ils vous répondront. Et ça peut être un besoin exprimé, effectivement. En tout cas, ils vous fourniront les jeux de données si toutefois ils n'ont pas de documents disponibles tout près. Vous pouvez, encore une fois, aussi produire vos propres synthèses ou faire appel à une société qu'un bureau d'études ou autre ou à l'OIO, par exemple, qui sera capable de vous faire ces types de synthèses. Voilà. Je pense que c'était la question, effectivement. Oui. Nous, on est capables de faire ça, mais comme beaucoup d'établissements, puisque les données sont librement accessibles. Encore une fois, la complexité, c'est l'interprétation. Ce qu'on cherche précisément à dire, en fait, à rechercher. Aujourd'hui, je vous dis, compte tenu de la complexité des analyses, des mesures, ça nécessite quand même pas mal d'efforts de compréhension des données avant de tirer des graphiques et des interprétations. Merci. Merci. On vous propose de passer un temps de table ronde et pour cela, on avait M. Diot et M. Emery qui devaient se joindre à nous pour échanger sur certains sujets, notamment en lien avec l'accès à ces données. Est-ce qu'ils sont connectés par ici ? Oui, moi, je suis connecté au canal de Provence. Oui, je suis là aussi. Ok, parfait. Je vous laisse peut-être vous présenter rapidement avant qu'on démarre peut-être les échanges. Ok. Moi, Clément Diot, je suis responsable d'innovation au canal de Provence. On travaille sur différents sujets liés à l'eau, et notamment, effectivement, il y a toute cette question de la data, surtout par rapport à ma partie, à l'innovation, où ça va consister souvent à agréger des données soit satellitaires, par exemple, avec la télédétection, sur l'humidité des sols, notamment, mais pas que. Et aussi, après, des vérités terrain qui peuvent être issues de capteurs sols ou plantes, par exemple, si on parle de tout ce qui est agricole, des capteurs de flux de sèvres, des sondes capacitives, etc. Et souvent, ça va consister à combiner ces vérités terrain plus les données satellitaires pour justement aller vers un modèle qui utilisera l'intelligence artificielle pour modéliser, par exemple, le stress hydrique des plantes. Donc voilà, c'est là qu'on a un enjeu sur la data, de pouvoir récupérer ces données soit satellites, soit vérités terrain pour pouvoir effectuer cette modélisation. Merci. Et donc, je vais prendre le volet. Tony Evry, je ne sais pas si vous voyez, je suis un peu loin sur la table. Donc, moi, je travaille à la région, je suis chef de projet Open Data et Innovation au sein du SCOT et je suis en charge du portail de données Data Sud que vous connaissez sûrement presque tous et donc qui est mis à disposition des partenaires régionaux pour justement venir déposer de la donnée, notamment de l'eau mais pas que. On va essayer de constituer en tout cas un hub régional de la donnée. Et donc, on a notre nouveau portail qui vient d'ouvrir au 1er mars sur lequel on compte un petit peu justement récupérer des données au niveau régional, des portails locaux, des métropoles ou des agglos, etc. Ou des portails nationaux comme l'IGM, le BRGM, Data.gouvre ou les portails de la ligne. Très bien, merci. Nous, du coup, on avait identifié quelques petites questions pour discuter notamment cette question de l'accès aux données et on s'était interrogé notamment sur les difficultés d'accès à la donnée et selon vous, quelles étaient ces difficultés, quelles étaient les principales difficultés concernant l'accès aux données sur la ressource en eau ? Bien qu'on ait eu cette présentation riche qui montre que finalement il y a quand même pas mal de ressources disponibles et qu'il y a de quoi faire, mais quand on rencontre des freins à mobiliser ces données, selon vous, c'est quelle est la cause principale ? Je peux commencer si vous voulez, mais les données après, c'est-à-dire que ça dépend effectivement de quelle source on va prendre. Si on parle du satellite, par exemple, le programme Sentinelle et Copernicus, c'est accessible, donc là, ça pose moins de soucis. Après, c'est vrai que si on veut aller sur des choses très fines, ça va être payant, donc il va falloir commencer effectivement à payer cette donnée. Après, sur le reste, tout ce qui est vérité terrain ou tout ça, c'est-à-dire que c'est des données aussi qui vont être issues soit nous, si vous voulez, sur notre propre réseau Canal de Provence avec nos agriculteurs, par exemple, on peut récolter de la donnée puisqu'on a des parcelles que l'on suit, des parcelles agricoles. Après, c'est vrai que, oui, ça sera plus difficile de les avoir au sens large. bon, il y a quand même des données sur aussi justement tout ce qui est grandes cultures, etc., qui sont accessibles, alors qu'effectivement, les données, par exemple, sur des cultures comme les vignes, l'arboriculture, enfin les cultures dites difficiles dans la Méditerranée, enfin le contexte méditerranéen, c'est plus compliqué. Donc là, c'est vrai que nous, c'est aussi là-dessus qu'on a la chance avec nos partenaires agriculteurs, mais ce n'est pas forcément des données qui sont les vérités terrain qui sont faciles à acquérir puisque, bon, déjà, il faut qu'il y ait des capteurs et tout ça, ça nécessite une architecture et puis souvent, c'est des données propriétaires, donc voilà, c'est plus compliqué. Mais après, voilà, les données satellites, ça par contre, c'est différent, puisqu'il y a le programme, surtout en Europe, avec le programme Copernicus, on a cette chance-là, donc voilà. Mais voilà ce que je voulais déjà dire sur mon côté. Après, il y a d'autres sources de données aussi qui ont été évoquées, je crois, moi je suis arrivé en cours de route, donc je n'ai peut-être pas tout, là, suivi, mais oui, effectivement, il y a aussi d'autres sources de données maintenant qui sont accessibles. Oui, effectivement, M. Meunier a fait un bon tour de table de toutes ces ressources, donc effectivement, il y a quand même pas mal de choses qui sont produites au niveau national. Les freins, alors je vais s'y prendre un peu de recul, pas forcément concernant que l'eau, mais les freins, on en a parlé, c'est effectivement les droits d'utilisation, les licences d'utilisation ou de réutilisation des données, l'accès à ces données et surtout après, si c'est des producteurs différents, c'est un petit peu la standardisation des données. Quand il y a un standard national, ça va, puisque les données sont plus ou moins construites de la même façon. Quand il y a plusieurs producteurs, que chacun produit la donnée avec ses propres normes, c'est plus compliqué après pour un réutilisateur de récupérer ses données et en faire quelque chose puisqu'il y a un travail de standardisation à faire. Voilà, la licence, j'en ai parlé, effectivement, si la donnée n'est pas accessible ou pas réutilisable, ça pose question. Il y a la notion de fréquence de mise à jour des données, c'est-à-dire que plus une donnée est susceptible d'être mise à jour rapidement ou fréquemment, plus elle est normalement compliquée à gérer. Les données temps réelles, tout ça, c'est des données pour lesquelles c'est difficile pour nous en tant que portail régional d'aller se brancher dessus. On n'a pas forcément de moyen de stocker ces données-là parce que ça peut être un vide des volumes très importants. En termes de, on parlait tout à l'heure, de données satellites, il y a aussi tout ce qui est vue aérienne. Alors, les vues aériennes à 20 cm, c'est plutôt l'ilienne qui gère ça et on sait que c'est tous les 3-4 ans à mise à jour. Si on veut des données un peu plus fines, on tombe sur des données d'ortho très haute résolution qui sont plus chères à produire, donc moins fréquentes à mettre à jour, mais qui sont plus précises. Il y a un genre d'équilibre un petit peu à penser là-dessus. Monsieur Meunier, vous aviez levé la main. Oui, merci. Je vais essayer de peut-être répondre en partie à ce qui vient d'être évoqué. Sur l'accès aux données, qu'on soit bien clair, je reviens sur mes slides, mais toutes les données publiques doivent être à disposition. Donc, un établissement public ne peut vous refuser l'accès à la donnée selon des modalités particulières. C'est-à-dire, en gros, on ne doit pas vous demander de login, de mot de passe, pas de spécificité. Il y a un lien, vous téléchargez le fichier et pas une image, qu'on soit bien d'accord. Sinon, ce n'est pas légal. Voilà, qu'on soit bien clair. C'est vrai que tous les établissements publics n'ont pas tous les capacités de mettre à disposition ce type de services. Donc, ils peuvent reposer sur data.gouv.fr pour publier les données, vous donner le lien d'accès. Donc, toutes les données doivent être libérées. Alors, il y a des données qui sont peut-être fabriquées, enfin, pas peut-être, c'est sûr, fabriquées, produites par des établissements privés comme des bureaux d'études, ce genre de choses. Mais à partir du moment où il y a une commande publique, cette donnée-là, elle est rendue publique. C'est obligatoire. Et puis, après tout, si c'est un organisme privé, il est libre de le mettre aussi à disposition, mais il n'y a pas de cadre réglementaire. sur le standard, quand il s'agit de données sur l'eau, c'est obligatoire, enfin, organisme public, ils doivent appliquer le cendre. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Donc, normalement, ils doivent vous fournir un fichier selon un format spécifié par le cendre, avec des codes cendres, etc., qui sont réemployés par d'autres, ce qui rend la donnée en fait reliable à d'autres données, donc réutilisable. Quand il n'y a pas de standard spécifique, il est possible sur le site du centre de faire une demande spécifique de standardisation, notamment pour les données territoire, mais sur l'eau. Sur la question de la fréquence de mise à jour, en fait, il y a la fréquence de mise à jour qui est importante, comme vous le disiez, mais liée au programme de surveillance, c'est-à-dire que quand on établit un programme de surveillance, il y a une réflexion sur les points qu'on choisit de surveiller sur un territoire, c'est-à-dire on ne va pas choisir n'importe quoi au hasard, il y a une réflexion préalable, et on s'interroge aussi sur, au-delà des lieux, sur la fréquence de mesure, le rythme à laquelle on doit mesurer un certain nombre de substances pour voir de quelle manière elle évolue. Et enfin, il faut noter que pour faire des interprétations de données, une analyse ne suffit pas, donc il faut avoir des chroniques importantes pour justement pouvoir traiter cette donnée. Et enfin, dernier point concernant l'analyse satellitaire, c'est très à la mode, en particulier nous à l'OIO, on intervient aussi à l'international où il ne dispose pas forcément de moyens pour envoyer des préleveurs, faire des prélèvements d'eau et des descriptions de milieux, où là, en fait, on utilise les images satellites pour produire un certain nombre d'analyse. Il faut savoir que ce sont des autres méthodes de production de données, encore une fois, donc d'autres méthodes. Et donc, pour que finalement toutes ces données puissent être interprétées, réutilisables, il faut qu'en fait on en ait d'autres avec les mêmes méthodes. Donc, on ne peut pas croiser ou difficilement il est difficile, il est difficilement croisable des données provenant du satellitaire et des données provenant de prélèvements sur le milieu. Voilà, il faut les mettre en perspective. Ce n'est pas si simple en fait. On a une question notamment sur le traitement de ces données. Est-ce qu'il nécessite des outils spécifiques ? Précision comme quoi la collectivité n'est pas dotée d'un sujet. Est-ce qu'il y a forcément nécessité d'avoir un sujet ou alors on a différents types de données qui peuvent être traités de manière différente ? Alors, je peux répondre si vous voulez. En fait, il y a deux outils indispensables, on va dire. Un tableur type LibreOffice ou ce que vous voulez. Toutes les données sont, encore une fois, dont j'ai parlé, sont ouvertes, accessibles à n'importe quel outil. Donc, avec le standard du centre, il n'y a pas un raisonnement d'outil. C'est-à-dire que vous utilisez un outil gratuit comme LibreOffice, vous allez pouvoir ouvrir votre tableau et consulter votre tableau, faire des filtres, etc. Donc, ça, c'est le premier outil indispensable. Pour la partie géographie, donc représentation de la donnée dans un espace, là, on va utiliser un autre outil généralement qu'est QGIS. Voilà. Alors, c'est vrai que le domaine de la géographie a quand même pas mal évolué. Aujourd'hui, c'est super simple de télécharger un fichier, par exemple, sur le site du centre et avoir toutes les zones vulnérables. Merci. Sachez que dans les perspectives d'Offrance, là, on est en train de travailler pour l'année prochaine un certain nombre de tutos qui permettront en fait à un utilisateur d'Offrance de voir de quelle manière il peut traiter des données avec un tableur ou avec un outil SIG comme QGIS. Voilà. Très bien, merci. Et du coup, cette question fait référence aussi à la question des différentes échelles à laquelle on peut aborder cette question de l'eau, de la ressource, des problématiques qui peuvent y être liées. Et voilà, quelle articulation en fait, on peut avoir entre ces différentes échelles d'intervention qui peuvent être très larges à l'échelle d'un grand bassin versant mais aussi très local à l'échelle d'un petit territoire même d'une commune. Comment est-ce qu'on peut gérer cette articulation entre les différentes données, entre les différents gestionnaires aussi, parce qu'on a une multitude de gestionnaires qui s'articulent sur ces périmètres ? Quelles peuvent être les difficultés, les blocages ? Comment est-ce que vous voyez cette question-là d'articulation des différentes échelles notamment ? En fait, pour moi, la construction des référentiels permet de faire du lien entre toutes ces données déjà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde s'entend sur des mêmes codes de substances que fait le cendre, ces données peuvent être comparées. donc si vous avez deux points de mesure, un point de mesure d'une rivière au niveau national où vous avez accès à la qualité de l'eau d'une substance et à ça s'ajoute un point de mesure à l'échelle du territoire, je ne sais pas, financé par la région, le département, ce qu'il voulait. Et sur les mêmes codes de substances, vous avez téléchargé le fichier, vous allez pouvoir croiser grâce au code cendre toutes ces données. donc il n'y a aucune difficulté en fait à comparer les données si vous reposez au moins sur la codification sans. Par contre, ce qui va être compliqué, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est est-ce que finalement c'est comparable au sens où les mesures ont bien été faites à peu près au même moment ou dans la même période pour que, et ça c'est finalement les, entre guillemets, ça nécessite un peu d'expertise sur la comparabilité des résultats. C'est comme quand vous prenez votre température frontale, si vous prenez deux, trois individus, si vous ne faites pas au même moment, s'il y en a un qui est en plein été au soleil sur la plage et l'autre qui est en plein hiver, ça ne veut pas dire grand-chose, vous voyez. Donc dans l'eau, c'est un peu pareil. Donc il faut revenir en fait aux fondamentaux, c'est-à-dire où la donnée a été produite. Après, le producteur, il n'a pas forcément, il ne joue pas dans la balance quelque part. Je ne dirais pas qu'on se fiche du producteur. Ce qui est contre, c'est principalement le lieu, la date et la méthode. Est-ce que vous avez des compléments à apporter peut-être, M. Diot et M. Marie ? Sur les notions d'échelle, comment dire ? Nous, c'est vrai que c'est... Enfin oui, on travaille soit au bassin versant pour de la donnée, même par exemple qui peut être de la donnée du GIEC, avec tout ce qui est WorldClim, etc., pour pouvoir anticiper et rendre, on va dire, pour un client intelligible ces données-là et lui permettre de comprendre comment la disponibilité de la ressource en eau à l'échelle d'un bassin versant va être par exemple à l'horizon 2050. Voilà, donc c'est plutôt à l'échelle du bassin versant. Après, on a aussi, nous, ce qu'on souhaiterait par exemple pour l'exemple agricole que j'ai donné tout à l'heure, c'est plus être effectivement à l'échelle de la parcelle voire même de l'intraparcellaire où là, on aimerait en fait faire de la préconisation sur la gestion du stress hydrique en intraparcellaire mais c'est vrai que ça nécessite des niveaux de précision en termes de données soit effectivement issues de vérité terrain soit de satellites qui est quand même assez forte donc voilà, on est en train de travailler là-dessus pour voir un peu comment on peut faire cette descente d'échelle entre guillemets et permettre un conseil le plus adapté à un agriculteur, viticulteur. voilà, voilà. On a une question sur, est-ce qu'il existe des plugins compatibles sur QGIS notamment pour pouvoir permettre de traiter, de synthétiser l'ensemble des données liées à l'aude à l'échelle d'un territoire par exemple ? À ma connaissance, à ma connaissance, non. Il n'y a pas de, mais bon, il y a tellement de choses qui existent sur le web que je me trompe peut-être. Et en fait, il faut synthétiser, moi ça fait toujours penser à la question que l'on se pose, comparer les impacts, mais quel impact en fait ? Vous n'arrivez pas à avoir beaucoup d'impact. Donc, en fait, selon la question que vous allez vous poser, la question plutôt opérationnelle, pragmatique, là, on va devoir soit affiner, comme on vient de le dire, affiner votre recherche, donc compléter avec d'autres données, etc. Donc, ça va nécessiter un investissement de production de données, soit avec les données dont on dispose, on est peut-être déjà capable de vous répondre. Je pense que ça dépend vraiment de la question que vous vous posez, non pas d'un plugin spécifique, clairement, parce que QGIS permet plein de croisements et encore une fois, un tableur vous permet de faire plein d'autres croisements par ailleurs. Je dirais même que QGIS a peu d'impact, voilà, des plugins QGIS, vraiment, pour ça, ça serait compliqué, je pense, parce qu'il y a trop de questions, on va dire. Il faut vraiment, voilà, partir d'une question fondamentale et remonter quelles données sont mobilisables pour ça et qu'est-ce qu'on, et comment, on va pouvoir les mobiliser, les représenter, etc. Oui, au-delà du plugin qui permettrait des analyses, en tout cas, il y a des faux, on peut imaginer, par contre, des plugins qui rassemblent les différentes ressources de données. il n'en existe pas forcément pour l'eau précisément, mais il y a déjà des portails de open data régionaux qui fournissent des plugins qui recensent toutes les données publiées, mais on en a un pour Datasub, donc on pourrait imaginer qu'on ait un plugin qui recense les jeux de données concernés par la thématique de l'eau. Après, effectivement, sur l'analyse, c'est... Ça présente peu d'intérêt, en fait, d'avoir un... Excusez-moi, mais je pense que ça présente peu d'intérêt d'avoir un plugin que j'ai ce qui offre finalement un catalogue des données disponibles, alors que vous avez déjà ça sur O-France. Par contre, d'avoir effectivement... Et puis sur O-Boo, vous avez... Ça, c'est bien fait. Vous avez toutes les données disponibles, de quelle manière vous les interrogez avec des exemples, etc. Par contre, encore une fois, je pense qu'il faut revenir à la base, charger une mission dans votre établissement. Normalement, il est capable soit de nous appeler ou d'aller sur le site O-France, voir quelles données il peut mobiliser, identifier les données manquantes. Vous pouvez vous faire appuyer par un bureau d'études et il est capable de vous monter quelque chose de faisable. Ce n'est pas si compliqué que ça, en fait, clairement. Ok, très bien. On vous propose une petite réflexion sur un dernier aspect que vous avez évoqué, notamment, M. Diot, qui est l'intelligence artificielle. Et on se demandait quelle perspective on avait concernant le rôle de l'intelligence artificielle dans le traitement et la traduction des données, notamment au service de la décision à l'échelle des territoires. Oui. Nous, clairement, c'est vrai que nous, disons que l'IA, ça va être un outil qui va permettre de, comment dire, comme j'évoquais un petit peu entre images satellites, vérité terrain, c'est un peu le modèle, en fait, c'est-à-dire que ce sera un modèle apprenant et donc apprenant via de l'intelligence artificielle pour justement lui permettre à un donné de pouvoir s'émanciper en fait de ses vérités terrain ou en tout cas d'être, voilà, de pouvoir sur la base d'imageries satellites ou d'autres types de données, de pouvoir, en fait, être capable de reconnaître, en fait, par exemple, le stress hydrique d'une culture. Voilà, et donc c'est ça le rôle que peut jouer notamment l'intelligence artificielle dans ce cas-là, c'est de pouvoir en fait faire apprendre à un algorithme comment sur la base d'images qui ne sont pas forcément des images, on va dire, enfin c'est du remote, c'est-à-dire tout ce qui est remote sensing, en fait, de pouvoir justement être capable d'analyser ce stress hydrique. Mais voilà, donc ça c'est un peu le but ultime, mais en tout cas, l'IA va jouer un grand rôle là-dedans puisqu'elle permettra justement d'apprendre pour que le modèle puisse à la fin être calibré. Mais au départ, il aura bien sûr besoin de toutes les vérités terrain puisque c'est comme ça qu'il sera bien calibré, adapté en fonction d'un contexte, par exemple, vous voyez, méditerranéen, etc., donc de tel type de climat, tel type de culture, dans tel contexte, et de pouvoir créer en fait des grands profils qui nous permettront justement de renseigner et de fournir un conseil adapté sur la base d'images satellites. mais voilà, c'est ce que j'évoquais, c'est sur quoi on travaille et sur… Donc, l'intelligence artificielle joue un rôle en ce sens. Merci pour cet élément de réponse, M. Manier. M. Manier, vous aviez levé d'abord ? Oui, sur le sujet des intelligences, enfin, de l'IA, on va en parler plutôt des IA, si vous me le permettez, puisque, en fait, il y a des IA qui déjà existent, voilà, et qui vous permettent, on va dire, pas toutes gratuitement, mais qui vous permettent d'analyser des données et de produire des résultats. Et donc, à terme, on peut s'attendre, effectivement, à des IA qui sont capables, en fait, de répondre aux questions que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire, finalement, est-ce que je vais me retrouver en stress-is-risk, dans combien de temps, etc., et qui mobiliseront beaucoup de données en amont, et bien sûr, des données librement accessibles. Donc, on voit bien que, pour que les IA fonctionnent, il faut qu'elles accèdent gratuitement à cette donnée, qu'elles puissent mobiliser rapidement cette donnée, facilement cette donnée. On risque d'avoir des IA complètement idiotes, qu'on soit bien d'accord, parce qu'elles ont été développées par des gens sur des données fermées, avec des modèles qui sont critiquables. Donc, ça va être compliqué à terme, je pense, d'avoir plein d'IAs comme ça, qui vont sortir sur le marché, qui seront plus ou moins intelligentes, intelligibles, et je pense qu'il faudra être quand même prudent sur les données qu'elles produisent, bien que c'est l'évolution, je ne suis pas en train de vous dire, ce n'est pas bien les IA, c'est très bien les IA, mais voilà, il faudra être méfiant quant aux résultats qu'elles vous retourneront. Donc, encore une fois, c'est un travail d'expertise, il faut revenir à la question fondamentale sur ce qu'on veut obtenir, ce qu'on veut afficher, voilà ce que l'on recherche, et après, dérouler le morceau. Après, une fois que c'est, je pense que quand il y a des questions qui remonteront assez rapidement sur un territoire, etc., là, on pourra répondre systématiquement grâce aux IA et surtout à des modèles ouverts et accessibles à tous, parce que là, encore une fois, il s'agit de méthodes, les IA appliquent des algorithmes et donc, du coup, elles ont besoin beaucoup de données. Par exemple, pour reconnaître un chat à partir d'une photo, vous, vos enfants, quand vous leur donnez, vous leur montrez deux, trois fois un chat, ils vont reconnaître le chat, même dans le noir. bon, une IA, ce n'est pas, ne marche pas pareil, en fait, il va falloir des millions de données pour qu'elles reconnaissent le chat et puissent s'interpréter. Donc, à l'échelle d'un stress hydrique, c'est compliqué et ça va dépendre si on est en Afrique ou en Europe. Donc, voilà, on va obtenir de super résultats, mais il faut rester critique et il faut beaucoup de données et pour qu'il y ait beaucoup de données, il faut qu'elles soient librement accessibles. Merci beaucoup. Il y avait une question aussi de M. Georgie, effectivement. Si tu peux regarder. On essaye de répondre à toutes vos questions. Pour la question de la méthode, quelle méthode simple pour pouvoir suivre la vie d'un cours d'eau en considérant la multiplication des recherches, des plans, des données, j'imagine, tout ce qui est lié face aux effets du changement climatique et aux sécheresses ? Quelle méthode mettre en œuvre ? J'imagine que la question c'est un petit peu dans ce sens-là. Moi, je la comprenais aussi dans le sens où, finalement, les données se multiplient. On a de plus en plus de connaissances sur le sujet. Mais finalement, M. Georgie, on pointe l'inertie qui existe sur une vraie prise en compte, une vraie action, finalement, j'imagine, politique. Donc, on sort un petit peu du contexte cartes et données, mais si jamais vous avez une idée de réponse à lui fournir. Est-ce que vous voulez qu'on reformule la question ? Oui, ça ne vous dérange pas ? Je pense qu'en fait, avec toutes les données qu'on a aujourd'hui sur l'eau et les analyses qui sont faites, pourquoi ça met autant parce que c'est compliqué de mettre en œuvre des méthodes d'analyse sachant qu'on a tous à disposition mais que ce n'est pas si simple de s'en sortir. Finalement, c'est d'ailleurs l'objet de ce séminaire, c'est justement de donner les ressources nécessaires pour justement répondre à ses besoins et si on a beaucoup de participants, c'est notamment parce que ce n'est pas forcément évident et qu'en plus, effectivement, il doit y avoir quelques blocages sur l'analyse qu'on peut en faire et surtout les plans d'action derrière. Est-ce que vous avez connaissance aujourd'hui de plans d'action peut-être nationaux, internationaux qui disent que peut-être qu'il y aura une accélération dans les prochaines années de facilitation ou d'action, d'obligation peut-être de mise en œuvre de solutions ? Allez-y, M. Meunier. Oui, en fait, déjà, il y a des groupes de travail comme Gesto, par exemple, des groupes de travail qui se mobilisent sur les effets du changement climatique et quels effets, quelles mesures on doit mettre en place au niveau local pour mieux gérer l'eau. Alors, est-ce que c'est lent aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr que c'est surtout un débat d'experts, c'est-à-dire que, comme on l'évoquait tout à l'heure, en fait, l'enjeu, c'est la solidarité entre territoires et donc, l'enjeu, c'est le partage de l'eau et pour ça, il faut bien comprendre toutes les données en fait et c'est vrai qu'aujourd'hui, on produit de plus en plus de données, il y a énormément de données, donc c'est un départ entre politique et expert et il y a des groupes, il y a quand même pas mal de groupes de travail qui se réunissent et des séminaires comme le vôtre qui en fait permettent d'accélérer ce dispositif. Mais il est lent parce que l'interprétation du rapport du GIEC, par exemple, met du temps à infuser, à être compris et au niveau des territoires, voilà, assembler, je pense que ça, c'est la première chose. Je pense aussi que c'est compliqué parce que jusque-là, l'eau était plutôt disponible en abondance et en fait, on ne se rendait pas forcément bien compte, pour l'usager lambda, de l'impact, si d'un seul coup, il n'y avait plus d'eau et aujourd'hui, en fait, on se dit, bon, alors, s'il n'y a plus d'eau, quel est l'impact et comment on va gérer ce manque d'eau ? Et ça, c'est compliqué, ça nécessite beaucoup de débat. Donc, finalement, on n'est pas dans le problème de la donnée, là, clairement, de la disponibilité des données, on est plus dans qu'est-ce qu'on veut faire en priorité, de quelle manière on va améliorer la situation, etc. Et donc, il y a des besoins d'échange entre la communauté scientifique, dont je fais partie, et la communauté plutôt politique. Merci. Monsieur Georgie avait levé la main peut-être pour compléter son propos. Allez-y, je vous en prie. Alors, on n'entend pas. Non, on n'entend pas. Est-ce qu'on m'entendait ? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Merci aux intervenants précédents. Merci également à M. Meunier sur toutes ces explications. C'était très clair. Merci. Je dois dire que... De rien. Je dois dire que j'ai travaillé toute ma vie professionnelle dans les énergies. J'ai supporté la crise de 1972 au niveau du pétrole. et j'avais modestement quelques relations avec les pétroliers qui m'expliquaient déjà qu'on allait connaître un gros problème sur l'eau, sur la distribution de l'eau, sur la répartition de l'eau, ce qui voulait dire aussi que sur la quantité et la qualité, les deux paramètres allaient jouer profondément. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en définitive, il y a beaucoup de scientifiques qui étudient, qui se concertent. C'est un petit peu comme la philosophie. Il y a plusieurs philosophes et effectivement, il est quand même assez difficile d'en tirer une philosophie générale. Mais ceci dit, là, il faut sortir quand même de la philosophie ou de la psychologie ou de la science qui n'est pas exacte pour quand même anticiper la pénurie d'eau qui nous arrive. C'est ça sur lequel je vais m'exprimer. Et là, on se rencontre, si vous voulez, je travaille un petit peu depuis un certain temps sur l'eau au sein de l'association FNE. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'études, qu'il y a beaucoup de plans, qu'il y a beaucoup de scientifiques de haut niveau, je dirais, qui collaborent à tout ça. Mais on est toujours dans des schémas, on est toujours dans des plans qui ne s'actualisent jamais et qui ne débouchent pas sur une action concrète. Est-ce que je voulais dire ? Il me semble qu'il y a notamment, mais pas seulement, il date un petit peu, mais il y a le plan haut en fait, qui découle avec un certain nombre d'actions et un suivi. Alors certes, il est national, il y en a certainement à l'échelle des territoires, je n'en doute pas. Donc, je pense qu'il faut, oui, on n'a pas forcément une vision totale. Je pense que la prise de conscience a aussi mis du temps. Vous avez raison, on le savait depuis un petit moment. je pense qu'il y a, puis vous savez, il y a aussi le turnover, c'est-à-dire les politiques tournent et donc, il faut que la prise de conscience met un peu de temps à se diffuser. Je pense qu'aujourd'hui, on est à un État où les gens ont pris conscience de l'ampleur du changement climatique et de ses effets. et donc, je pense qu'on est au bon moment justement pour mobiliser des actions type le plan O. Oui, tout à fait, mais le plan O, je ne discute absolument pas de la valeur de ce plan. Effectivement. J'entends bien. Je pense quand même qu'il va y avoir, si je me souviens bien, ces 53 mesures. C'est ça. C'est là où je pense qu'il aurait quand même fallu dégager vraiment des mesures fortes qui permettaient l'action. 53 mesures, je pense que par votre expérience, vous voyez quand même que c'est très lourd. Très lourd. Pour moi, c'est très lourd. On aurait pu en sélectionner au moins une dizaine et qu'ils soient opératifs très rapidement. Je ne sais pas si vous pouvez bien comprendre. Si, si. Par exemple, sachez quand même que le site du IGO est sorti en très peu de temps finalement et on partait de loin et il entre dans cette volonté de l'État de clairement de changer les choses. Et moi, pour moi, c'est un des exemples, mais il y en a plein d'autres. Parce qu'il y a énormément de mesures pour avoir la chance de participer à des groupes de travail de ce type-là. Il y a beaucoup de choses qui sont faites qui ne sont pas encore rendues publiques ou visibles. Et je crois que franchement, il y a une vraie prise de conscience et je crois que l'homme prend les dispositions progressivement pour se préparer au manque d'eau. Donc, voilà, moi, j'ai plutôt un discours positif, bien que les PowerPoints montrent un discours négatif au sens de l'alerte. C'était mon but, c'était la sensibilisation à ça pour ceux qui, éventuellement, verraient les PowerPoints hors de notre séminaire. mais franchement, il y a des actions vraiment locales et ça change. Ça change. Alors, peut-être que dans le plan en haut, il y aurait peut-être dû faire ça différemment, etc. Je ne veux pas rentrer dans... Moi, je trouve que c'est... Au moins, il existe et il y a une vraie prise de conscience et je vois plein de choses qui sont faites à l'échelle des territoires et je crois que l'homme, vraiment, est acteur, devient acteur pour la protection des ressources en eau et ça, ça me fait plaisir. Oui, merci à vous. Je vous en prie. Merci beaucoup pour ces échanges. Je vous propose qu'on passe à l'intervention suivante. On vous remercie beaucoup, M. Meunier, M. Diot et M. Marie pour vos interventions, votre participation à la table ronde. On vous libère si besoin. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on passe à la suite. Alors, on va avoir une intervention de Sabrina Leroy du PNR au Jura qui va nous présenter un outil qu'ils ont développé sur leur territoire et Jean-Olivière. Je lui laisse la parole. Oui. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran ? Normalement, c'est une communication Powerpoint. Pas encore. Ah, zut. Je regarde. De coups-ci. Il est temps que ça s'affiche, je pense. Oui, c'est peut-être ça. Ce qu'a priori, c'est que ça devrait être bon. On va vous présenter Sabrina Leroy. Je suis technicienne rivière au Parc naturel régional Viojura. Et avec mes collègues, on a réfléchi à la création d'un outil qui nous permettrait de renseigner toutes nos observations faites sur les rivières et d'avoir un suivi dans le temps sur ce qui se passe sur notre territoire. Alors, est-ce que c'est bon ? Non, pas encore. Bah, zut. Parce que pour ça, moi, ça met que je partage mon écran et j'ai bien... Vous avez le carré rouge autour ? Ah oui, bien sûr, tout autour. Je peux essayer de partager de mon côté si vous voulez pour voir si ça fonctionne. Oui. Oui. vous avez le carré signe pour passer les diapos. merci beaucoup. On a un petit problème de connexion, on est plusieurs en visio et je pense que ça pose soucis. N'hésitez pas à couper la caméra d'office, des fois aussi, ça aide. Donc, voilà, un outil, c'est un outil métier. Ouais. Donc, un outil métier pour renseigner l'ensemble de nos observations faites sur les rivières et avoir un suivi technique et administratif. Donc, le parc détient la compétence des MAPI depuis 2018. Auparavant, il intervenait déjà depuis plus de 25 ans sur les cours d'eau de son territoire. Et puis, il est venu à la compétence des MAPI et à faire les collectivités qui étaient concernées pour le cours d'eau à la chambre à Saint-Versant. Et donc, de ce fait, on a le territoire de Saint-Grantigny, l'équipe également, la base de données potentiellement à condenser, à évoluer. On a multiplié par deux linéaires de suivi, donc on est arrivé à 1 600 kilomètres. Et voilà, beaucoup de données qui nous paraissaient nécessaires de centraliser. Actuellement, c'était sur différents serveurs, c'était un peu compliqué d'avoir une vue sur l'ensemble. Alors, on peut passer à la suivante. Merci. Et donc, voilà, on a formulé nos besoins. Donc, c'était en premier lieu une base de données cartographiques que l'on puisse partager, qui soit cohérente et valide sur le long terme. Et puis, c'était de pouvoir commencer par de la surveillance de cours d'eau en structurant nos données en fonction des différents compartiments des cours d'eau, donc les berges, la rive de piscine, le lit et puis les composantes telles que les espèces invasives. Voilà, c'est non exhaustif cette liste. Et puis aussi d'avoir une vision sur la qualité et les quantités d'eau. Donc, en organisant les données de suivi de thermie, de qualité type métaux lourde et débit et par la suite de pouvoir avoir le suivi des travaux d'entretien courant qui peuvent être réalisés ou de restauration et d'organiser à partir de cet outil les interventions sur le terrain. Alors, on peut passer à la suivante. Donc, l'idée, c'était d'avoir une installation simplifiée de l'outil pour que l'application métier soit consultable depuis un applicateur que ce soit d'une tablette, d'un téléphone ou d'un poste fixe dans l'ordinateur et de donner des langues techniques possibles à le concepteur via notamment l'exemple du GitHub avec une documentation qui nous permette vraiment de mettre à jour l'outil, de l'améliorer et d'avoir le soutien technique de personnes dont c'est le métier de concevoir des outils tels que celui-ci. soit open source, c'est-à-dire qu'ils soient en utilisation totalement libérée de code pour pouvoir être utilisés par d'autres collectivités qui souhaiteraient se l'approprier et puissent le faire évoluer librement de leur côté aussi. L'objectif, c'est qu'ils soient adaptés à chaque contexte. on a toutes des structures qui intervenont sur les cours d'eau en général qui peuvent s'intéresser par cet outil mais avec des contextes différents. Nous, on n'a pas par exemple le contexte des problématiques d'irrigation et récemment on nous a posé des questions et les structures intéressées pourront faire librement évoluer l'outil avec cette thématique. Le partage d'informations c'est que l'outil soit ouvert aux partenaires techniques et financiers. Par exemple, on bénéficie de subventions de l'agence de l'eau et de la région et cet outil leur permet d'avoir un visuel sur ce qui se passe sur le territoire avec les moyens qu'ils nous donnent. Ensuite, là je vous ai parlé du fonctionnement et puis maintenant on va parler du recrutement du prestataire donc on a lancé un marché pour recruter un prestataire en développement d'outils d'interface et c'est Makina Corpus qui a été retenu Makina Corpus qui avait déjà produit GeoTrek donc GeoRivière est basé sur les développements de GeoTrek donc on a bénéficié du financement de l'agence de l'agence de l'euro de Méditerranée Corse et des régions Verne-Vronalpe et Bourgogne-Franche-Monté et cet outil il a été élaboré avec différents syndicats qui sont à proximité de notre parc et qui ont contribué à alimenter la réflexion sur la création de l'outil. On peut passer à la suivante. Il y a une question ? Non ? Alors je vais vous proposer une présentation de l'outil est-ce qu'il y a déjà des questions sur cette partie ? Il n'y a pas de questions pour l'instant. D'accord. Alors j'espère que le partage d'écran va fonctionner ceci. Tu t'arrêtes ? Hop ! Voilà. Merci. Je vais te mettre et celle-ci. Oui, c'est parfait. Est-ce que c'est un ? Ah, parfait. Alors voici l'interface de géorie qui vient à l'air. Alors je le positionne sur le début. Bon, visiblement c'est très bon. Alors on a une interface avec une partie de cartographie avec un fond de carte que l'on peut facilement modifier. Par contre, on n'a que la diapo sur la présentation de l'outil est. On peut afficher je n'ai pas de diapo je n'ai rien du tout. J'ai comme tout à l'heure au début de votre présentation j'ai votre icône. Parce que pourtant c'est bien géorégère qui est censé apparaître. c'est problématique. Ce n'est pas le site pourtant c'est bien le site qui est entouré en rouge sur l'écran. Je ne sais pas si c'est une bonne idée mais peut-être que vous pouvez passer la présentation enfin l'accès au site à quelqu'un qui anime le séminaire et qui partage son écran et vous guider. Alors je sais que ce n'est pas parfait mais ça pourrait solutionner votre problème. Sinon il faudrait utiliser je vais vous envoyer le lien de la version démo. C'est vraiment compliqué. Pourquoi ça t'appuie ? C'est vraiment compliqué. Bon. Alors je vais partager parce que moi ça m'est bien que je partage le micro. je vais vous partager dans le fil d'ailleurs tout le monde pourra le consulter ah bah oui mais je n'ai plus d'accès à internet. Merci à vous. J'ai des gros soucis de connexion à mon téléphone. Ah ouais non j'ai des soucis j'avais fait un partage de connexion à mon téléphone. Est-ce que ça fonctionne mieux vous me voyez ? Non toujours pas de notre côté. Alors est-ce que c'est mieux là ? Je ne vois aucune évolution de mon côté. Non ça ne fonctionne pas. Toujours pas non ? Bon bah ça ne vient pas de ça. Alors je vais vous partager le lien je suis en train de chercher le lien pour vous partager la version de démonstration où tout le monde peut y accéder pour voir l'outil hop je le mets dans le fil de conversation je m'excuse pour ces problèmes on est nombreux en visio aujourd'hui et je pense que ça ça aide pas voilà je peux vous laisser aller sur ce site de démo on va partager l'écran de notre côté pour que vous puissiez commenter si il y en a merci beaucoup je resterai disponible bien sûr pour toute structure qui pourrait être intéressée à utiliser l'outil pour refaire une présentation et en espérant avoir une meilleure connexion j'espère que je vais réussir à vous guider correctement pour l'expérimentation alors vous avez sur la droite de l'écran la carte qui s'affiche alors après à chaque fois pour chaque territoire donc ce sera le territoire zoomé sur le territoire d'intervention bon là comme c'est la démo c'est pour ça qu'on est un peu à l'échelle de l'Europe en haut à droite vous avez le contrôle des couches voilà où vous pouvez choisir de modifier les fonds de cartes alors là c'est très simplifié vu que c'est la version démo mais sinon vous avez le scan 25 vous avez les ortho historiques voilà il y a différents niveaux de cartographie alors moi je regarde en même temps de mon côté sur la version donc après tout à gauche de l'écran vous avez une rivière vous avez un oeil des vagues donc ça ça correspond à différents modules le premier module cours d'eau qui représente les cours d'eau de votre territoire vous pouvez choisir d'inclure une couche cours d'eau particulière nous on a fait le choix pour notre territoire d'inclure la BD Topage mais vous pouvez facilement inclure une autre base de données qui sera la plus juste pour votre votre territoire donc sur ces cours d'eau ceux qui sont visibles sur la carte apparaissent dans la table attributaire à gauche en fonction du zoom vous verrez ce sera valable pour tous les modules finalement c'est que cette liste de cours d'eau évoluera pour plus vous zoomez plus elle sera réduite quand on quand on clique sur un sur un cours d'eau on peut obtenir des informations telles que la longueur la pente l'altitude maximale l'altitude minimale et puis donc sur la pente on peut avoir un petit diagramme qui va qui va présenter les voilà les la pente et les différentes les différentes variations de terrain alors donc ça c'est en cliquant sur le nom d'un le nom d'un cours d'eau si vous voulez tester voilà donc vous pouvez également lier des fichiers on voit que là on est dans l'onglet propriété vous avez un onglet fichier lié où vous pouvez lier des photos des liens en cliquant dessus et ça peut être sous différents formats des fichiers des liens de youtube des liens d'images externes il y a possibilité d'ajouter des légendes voilà de compléter cette base de données après donc il y a l'onglet historique bon ici qui va être vide mais il fait apparaître l'ensemble des modifications qui peuvent avoir été faites sur le tronçon alors pour quitter du coup l'onglet ben voilà c'est exactement ça c'est bien ça va ça nous permet de vérifier que l'outil est bien intuitif en même temps je vous remercie alors en dessous du petit du petit pictogramme cours d'eau vous avez un petit pictogramme un oeil alors on y reviendra plus tard sur celui-là il est en lien avec une autre version de l'outil juste en dessous les petites vagues marron correspondent à un onglet description là on va être dans des informations qui vont nous permettre de qualifier une portion de cours d'eau c'est-à-dire dans le cadre d'un diagnostic vraiment d'avoir une connaissance du cours d'eau alors là on n'est pas sur notre territoire c'est pour ça mais vous ne pourrez pas voir de façon de détail vu qu'on est dans la démo mais cette description nous permet de renseigner différents usages qu'il peut y avoir sur le cours d'eau et également la morphologie du cours d'eau avec un formulaire que nous avons créé avec notre base de données finalement et nos détails la question qui m'est souvent posée sur cette base de données c'est de savoir si une structure peut inclure sa base de données à la place de celle-ci alors non c'est pas possible de supprimer cette couche et de mettre sa propre base de données au risque de casser toute la structure de l'outil par contre il est possible de retravailler sa base de données pour la faire rentrer dans ces champs mais ce ne sera pas votre propre base de données mais il y a une manipulation à faire pour récupérer de la donnée et la faire rentrer dans les champs que nous on avait initialement prévus donc voilà donc il y a cette couche qui est plutôt pour tout ce qui est foncier, statut morphologie la morphologie du cours d'eau que ce soit le lit les berges donc il y a un petit formulaire qui s'affiche et à chaque fois vous le renseignez à partir de la couche cours d'eau c'est à dire qu'il n'y a pas de duplication d'un tronçon mais c'est le tronçon de base qui va être que vous allez pouvoir découper en fonction de la morphologie l'onglet le module connaissance ce module lui il permet de renseigner ce qu'il y aura un enjeu en termes de gestion donc par la suite voilà ici on est plus sur des prises d'eau sur des barrages donc ou de la végétation ça vous permet de renseigner vraiment tout ce qui est observé et qui à terme pourra nécessiter une intervention pour gérer l'altération à chaque fois chaque objet qu'on va se renseigner va être lié là ici la description va être liée sur un même tronçon à précédemment à la connaissance chaque fois vous aurez vous avez un lien qui se forme dans le formulaire d'attribut à gauche et vous pouvez afficher sur ce tronçon toutes les connaissances les descriptions et les informations sur le cours d'eau le module suivi alors ce module lui il permet de il permet de renseigner différents suivis alors moi je cite souvent l'exemple d'une pollution on a eu une grosse pollution sur le territoire il y a deux ans et je me suis servi de ce module pour renseigner l'évolution du suivi de la pollution au fil du temps ça peut également servir donc une structure me disait ça leur servirait pour préciser l'évolution d'un site avec éventuellement le suivi pour proposer des travaux ensuite ça peut être le suivi d'une érosion de verges enfin voilà c'est vraiment très libre ce champ les interventions donc le module intervention lui ça va être les travaux que l'on va réaliser ou que l'on a réalisé on peut avoir un suivi avec un lien qui se fait également avec l'aspect administratif donc ça nous permet de passer d'un statut d'un statut prévu à un statut réalisé par exemple on renseigne le type le type d'intervention les enjeux de cette intervention et puis voilà comme je le disais à chaque fois c'est lié avec les modules précédents donc là ça va être lié au module connaissance donc par exemple l'intervention qui consiste en l'enlèvement d'un embâcle en tête de pont et bien cette connaissance elle avait été saisie et le lien se fait automatiquement comme on est situé au même endroit à un même endroit donc possibilité d'ajouter une description toujours des photos des liens la rubrique stations alors stations ça va être les stations de suivi ou en interne donc nous on a un réseau interne de suivi de température des cours d'eau mais ça peut être aussi externe on a un lien avec les API qui est fait lien automatique qui est mis à jour régulièrement qui permet d'accéder aux différentes stations de suivi qualité débit alors on n'aura pas la donnée exactement à cette station à un moment donné mais on aura la liste des données qui peuvent être disponibles et le lien pour accéder aux données sur le site par exemple du Cendre ou de tout un panel d'API les dossiers administratifs donc le module dossier administratif lui il il permet de renseigner finalement suivi administratif du dossier donc c'est pour ça que l'outil il n'est pas que à destination des techniciens ou chargés de mission mais qu'il intéresse également nos assistantes nos gestionnaires qui peuvent avoir un suivi sur le dossier et puis nous aussi accessoirement voilà on peut voir où on en est dans l'élaboration du cadre du dossier la partie études donc là on est plutôt dans la phase préalable aux travaux et on peut renseigner les différentes études qui sont liées à un site à un projet donc je passe assez vite parce que finalement c'est vraiment des catégories c'est catégorisé mais on en revient toujours au même on a toujours un lien qui est fait entre les différents outils entre les différents modules on a un module contentieux donc voilà parfois on a quelques petits aléas et ça nous permet de les renseigner d'autant plus que ce module comme celui des travaux ou des études peuvent être utiles quand on a du mouvement dans l'équipe les nouveaux arrivants peuvent facilement prendre connaissance d'un site et de tout ce qui s'y est passé pour prendre le relais là on a des collègues qui viennent d'arriver ils vont se retrouver à faire des travaux sur des cours d'eau où ils n'ont pas suivi la phase d'études et les différents échanges qu'il y a pu y avoir et facilement du coup avec l'outil Giorivière ils peuvent revenir et prendre connaissance de ce qui s'est passé et puis ensuite on a deux autres modules qui sont valorisation et zone sensible on a alors on a créé une version grand public de l'outil donc est-ce qu'on fait une petite phase peut-être de questions sur la version métier de l'outil oui tout à fait on a monsieur qui voulait prendre la parole pour commencer ouais je voulais déjà vous féliciter pour l'outil et ça montre simplement que c'est possible de créer des outils donc ça répond aux questions précédentes sur les outils ça nécessite bien sûr d'avoir de faire appel à une société de services informatiques comme vous l'avez évoqué qui développe cette partie-là ce que je trouve un peu dommage parce que vous mentionnez que ça interroge les API d'Offrance pour récupérer du coup les données on les voit pas c'est pas forcément mentionné dans ce que vous montrez c'est-à-dire distinguer les données que vous produisez des données qui sont récupérées sur Offrance la source me semble importante je pense aussi que vous auriez comment dirais-je ça serait intéressant pour vous d'interroger en dynamique les API notamment sur les références et les cendres et pouvoir ajouter d'autres couches de données disponibles comme toutes les stations les obstacles à l'écoulement vous pourriez interroger le site du cendre et vous afficheriez sans stocker les données en base il n'y a pas d'impact sur la base de données d'ajouter la couche carto des obstacles à l'écoulement et d'un clic dessus vous avez toutes les données d'observation sans encore une fois modifier votre outil ce qu'on ignore très souvent enfin on a cette tendance à stocker les données dans la base de données de l'outil alors que ça n'a pas d'intérêt si elles ne sont pas croisées décortiquées retraitées etc donc vous auriez grâce à ça vous pourriez en fait superposer plein de données disponibles notamment celle d'Offrance ça c'est la première remarque la deuxième remarque c'est que il faut vraiment que les données qui sont complétées à l'intérieur soient vraiment cendrifiées soient librement accessibles selon les standards du centre pour les raisons que j'évoquais c'est à dire qu'à partir du moment après quand on veut croiser les données que vous renseignez avec des autres produits dans le cadre des autres réseaux du coup on a un problème si vous ne fonctionnez pas avec des codes pivots les codes cendres donc qui sont la liste des molécules chimiques la liste des stations etc donc je vous invite à vous rapprocher si ça n'a pas été fait de ces standards-là justement pour rendre vos données comparables avec celles que vous avez déjà collectées par ailleurs ouais alors le cendre je me demande si on ne fait pas le lien quand même avec le cendre aussi c'est vrai que j'ai parlé de naïade au France mais il me semble que normalement c'était prévu c'est fait aussi là je suis en train de regarder je tombe que sur des données naïades mais normalement c'est fait ouais après très souvent en fait on a encore une fois cette tendance à embarquer dans l'outil toutes les données disponibles c'est une erreur ça coûte énormément cher en développement informatique alors que vous pouvez simplement interroger la couche carteau des stations ça va vous placer toutes les stations dans votre carte oui c'est ce qui se passe déjà et quand vous cliquez sur la station vous basculez sur naïade et vous avez les données disponibles donc ça vous évite de stocker ah c'est ce qui se passe d'accord ok donc c'est du référencement en fait comme vous avez parlé de données en bas j'avais compris qu'elles étaient stockées en interrogeant les API alors qu'en fait non vous n'êtes pas obligé de faire ça c'est ce que je disais en fait justement on n'a pas l'accès à la donnée mais on a quand même ce qui s'affiche c'est les paramètres suivis de la station d'accord ça on peut les on en a connaissance et par contre voilà il y a un lien URI opération qui finalement renvoie à la station là j'ai pris bon c'est dommage du coup vous ne le voyez pas mais vous avez le lien acheté l'URL de naïade au France et de la station exactement il n'y a aucun stockage j'ai manqué peut-être de précision non c'est peut-être moi qui m'ai compris mais c'est une belle illustration de ce dont on disait tout à l'heure c'est totalement possible d'accéder aux données par des outils simples ou des outils un peu plus élaborés comme le vôtre parce qu'en fait vous souhaitez aussi ajouter de la donnée et ça ça se comprend vous avez besoin d'une base de données et du coup vous libérez ces données sur datagouf.fr ou autre chose ou ça reste complètement dans votre outil alors pour l'instant ça reste dans notre outil mais oui à l'avenir on pourra libérer de la donnée c'est que là en fait on est totalement en train de tout renseigner on n'a pas terminé on a encore du boulot il y a plus de 25 ans de saisie à faire et donc là on est vraiment en plein dedans en train d'essayer de renseigner ce qu'on est en train de faire actuellement nos projets en cours nos projets à venir et tout ce qui s'est fait pendant plus de 25 ans donc on envisageait à un moment peut-être de prendre un stagiaire mais voilà ça prend du temps ça marche non mais c'est une belle illustration en tout cas bravo en plus l'outil open source gratuit alors là je vous félicite parce que c'est parfait gratuit et du coup on fait bon alors après il faudra voir parce que pour l'instant on a eu quelques demandes mais on n'est pas encore débordés mais voilà je fais des petites présentations de l'outil comme je vous fais là structure par structure qui sont intéressés et Makina Corpus eux répondent aussi gratuitement via le GitHub donc c'est pour ça que parfois ça peut mettre un peu de temps à avoir une réponse parce que eux le font totalement gratuitement pour l'instant pour l'instant les évolutions on a fait une seconde phase d'évolution de l'outil donc qui rentrait dans un marché dans un second marché et bon il faudra peut-être qu'on en refasse à l'avenir on verra en fonction des retours et c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas hésiter à nous faire des suggestions en tout cas sachez que nous au centre puisque je suis responsable du secrétariat en fait vous pouvez très bien nous solliciter pour vous accompagner dans cette démarche à titre gratuit ouais ok je pense que mon collègue alors pareil on a changé de géomaticien en cours de route de base c'était Thomas Magnin-Fezo qui était à la manœuvre et il est parti en fin d'année il a un successeur donc il découvre aussi l'outil au fur et à mesure mais du coup j'en reparlerai mais il l'a peut-être déjà en tête ouais ouais c'est possible mais en tout cas voilà nous on peut on peut vous aider à recéter l'application à valider vos spécifications etc. pour que les données mon seul objectif derrière c'est que vos données puissent être comparées aux autres qu'on soit bien d'accord bah oui bien sûr voilà du coup pour la version métier est-ce qu'il y a d'autres questions on a une petite question dans le chat qui concerne l'utilisation de l'outil est-ce qu'elle est dédiée uniquement aux structures qui ont la compétence gemapi ou est-ce qu'elle peut être utilisée par des associations ou gestionnaires d'espaces naturels oui alors du coup en effet ça peut être pris par d'autres gestionnaires ça c'est adapté voilà à l'utilisation là on a on a une structure là qui m'a plutôt entreprise qui m'a contacté justement et qui gère des linéaires de Ripisilve pour un syndicat de rivière j'imagine et qui du coup serait intéressée de s'en servir pour programmer son suivi et les travaux et les travaux donc c'est tout à fait adaptable ok merci je vous propose de terminer en 5 minutes pour la suite de la présentation si c'est possible oui 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 c'est possible alors si est-ce que vous pourriez aller sur le site on vous tapez géorivière parc au Jura et vous allez tomber sur la version grand public de l'outil s'il vous plaît alors descendez ouais c'est celui-ci parfait alors ça on est sur la version grand public on avait toujours en tête depuis le début de la création de la version admin d'avoir une version grand public où le grand public puisse contribuer aux observations qu'il pourrait faire sur le terrain lors de balades enfin voilà différentes sorties et puis en 2021 l'agence de l'euro de Méditerranée Corse a proposé l'appel à projet eau et participation citoyenne et on s'est dit que si on pouvait être lauréat ce serait une bonne lauréat ce serait une bonne occasion de développer cette version de l'outil géorivière on a proposé à l'agence de l'eau de mettre à contribution les citoyens pour développer cette version on a été retenu et là on est en train de terminer donc l'outil est utilisable et on termine eau et participation citoyenne et les citoyens du bassin versant ont contribué à créer cet outil lors d'ateliers participatifs ce qu'il en est remonté c'était que les gens voulaient avoir un outil qui leur apporte aussi de la connaissance c'est pourquoi à l'écran vous voyez deux rubriques connaissance et contribution connaissance c'est finalement ce que le citoyen pourra apprendre du territoire des rivières où il se situe donc ça peut être la présence d'espèces remarquables sur un tronçon ça peut être les actions du parc également et puis de voir aussi les contributions qui sont faites par les autres citoyens alors ici on a cliqué sur connaissance et on clipe la connaissance des bassins versants donc là on a le bassin versant de l'un et de la bienne et de la valse sur une qui s'affiche on a les cours d'eau et puis voilà en parcourant ces cours d'eau le citoyen peut avoir différentes informations sur la gauche de l'écran en fait c'est là qu'il peut voir les contributions qui ont été faites tout en bas si vous déplacez le curseur contribution le citoyen peut voir les contributions qui ont été faites alors pour l'instant on en a trois je crois à l'échelle du territoire on est vraiment au tout début de la de la publicité autour de cet outil ça ne bouscule pas encore beaucoup mais on fait pas mal d'animations pour le présenter et là le citoyen peut renseigner des observations on a encore un petit bug là sur par exemple ici normalement vous avez une photo qui devrait apparaître et Machina Corpus doit corriger l'erreur parce qu'il n'y a rien qui apparaît on devrait avoir un titre également et tout ça ça doit changer là dans les prochains jours à savoir que oui c'est également Machina Corpus qui a été recruté c'est également un marché public et c'est eux qui ont été prestataires retenus pour développer la version grand public de l'outil géorivier alors je ne vais pas m'attarder voilà on peut revenir au précédent et maintenant passer à la rubrique contribution ici vous avez plusieurs catégories dégâts faune et flore quantité qualité éléments paysagers et ici en fait le citoyen peut choisir la catégorie de la remontée qu'il souhaite faire donc par exemple on peut cliquer sur dégâts potentiels admissons pour essayer et là la personne veut saisir une observation de la destruction d'un pont c'est ce que j'ai eu récemment un pont qui s'effondre dans la rivière et là la personne peut positionner avec le curseur sa localisation peut se géolocaliser également pour plus de précision et puis voilà saisir son observation ajouter une à trois photos préciser la gravité donc on a on a mis trois niveaux de gravité ça nous permet nous en interne quand on reçoit l'information de privilégier de prioriser les interventions et voilà du coup c'est vraiment un outil qui est tout simple la personne soumet son observation elle reçoit un mail automatique qui dit que ça a bien été pris en compte et là on peut rapidement revenir pour conclure sur la version admin par la version métier de l'outil la première version que je vous ai présentée celle que nous on utilise voilà et vous avez sur la gauche alors tout en haut en dessous de la rivière le petit oeil c'est les dernières contributions qui ont été faites qui apparaissent qui vont apparaître ici et donc de là on peut les regarder les modifier et puis les orienter vers éventuellement le collègue qui va être plus attaché à répondre à la demande ou à la signalisation qui a été faite et là le collègue reçoit une notification et puis traite la demande éventuellement on a les coordonnées de la personne on a son adresse mail de la personne qui a saisi donc on peut choisir de la recontacter individuellement mais elle a déjà reçu une notification et puis si on revient à la hop voilà tout en bas vous avez donc on avait dit on avait les zones sensibles ça c'est les zones qu'on va choisir d'afficher pour donner connaissance aux citoyens sur les zones qui sont à proximité de chez eux sur les rivières et puis on a également l'onglet et là le petit point de localisation violet les valorisations et là en fait c'est finalement ce qu'on va choisir ce qu'on aura validé comme observation et ce qu'on va choisir de porter à la connaissance de tout le de tout le de tout le public alors j'étais très rapide sur cette partie est-ce qu'il y a peut-être des questions pas de questions merci d'accord avec plaisir surtout il ne faut pas hésiter si vous souhaitez des compléments d'information sur l'outil voilà surtout ne pas hésiter à me solliciter juste une précision peut-être dire que c'est vraiment un outil très intéressant et extrêmement complet et qu'on souhaiterait reproductif sur d'autres territoires j'imagine oui 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 ah oui on a une question sur le temps de préparation pour élaborer un tel outil un peu de temps alors nous on l'avait inscrit à la programmation de nos actions en 2018 et je dirais que les donc le moment on va dire 2019 2020 c'était le recrutement du prestataire 2020 il y a eu le gros travail de développement nous les techniciens on a fait nos remontées par rapport aux rubriques qu'il faudrait mettre enfin donc ouais pour vous dire la programmation c'était celle de 2018 et l'outil était opérationnel en 2022 ouais grosso modo c'est ça 2022 et puis la version grand public ça a été très rapide ça a été ça a été 2023 elle est sortie courant 2023 ok et donc je ne l'ai pas forcément précisé mais pour les structures qui souhaitent le télécharger non seulement donc il y a le soutien sur le GitHub mais il y a aussi les liens de téléchargement des versions de base de GeoRivière Admin et de GeoRivière Grand Public simplement sur le GitHub il faut trouver la rubrique GeoRivière et après on se met facilement dessus ok très bien je vous remercie monsieur Meunier vous avez une intervention peut-être rapide pour qu'on puisse passer à la suite donc deux éléments le premier c'est que sur la question le développement d'un outil comme ça pour en faire beaucoup aussi à l'OIO grosso modo il faut un an parce qu'en fait il y a la partie rédaction des spécifications marché choix du prestataire en nous c'est différent parce qu'on a une équipe de développement en interne donc tout est internalisé dans la majorité des cas mais entre la rédaction des spécifications la relecture des développeurs etc puis le développement puis les tests etc on se retrouve vite à six mois minimum concernant mon deuxième point je me disais que comme il est librement accessible est-ce que vous autorisez des développements supplémentaires c'est-à-dire quelqu'un pourrait récupérer votre outil et vous animeriez une communauté d'autres contributeurs qui permettraient de faire développer l'outil plus largement ouais alors je ne sais pas trop comment mon collègue géomaticien voyait la chose mais on a libéré totalement les droits donc techniquement je pense que n'importe qui peut après proposer de faire des améliorations et des modifications ouais après de toute façon ça remonte je pense que dans tous les cas Makina nous en parlerait enfin on le verrait sur le GitHub enfin parce que l'idée c'est vraiment que ça marche sur le GitHub donc mais c'est vrai que sur cet aspect-là je ne suis pas géomaticienne et je ne vais pas pouvoir trop répondre non mais en fait j'ai cette expérience-là il y a quelques années on a on a développé un outil ouais on a développé un outil puis après on l'a généralisé à toutes les Dreal et en fait chaque Dreal était contributrice rajoutait un module etc et ça profitait à l'ensemble de la communauté je trouvais que l'idée était plutôt pas mal ça marchait bien en tout cas ouais je pense que ça oui du coup c'est des remontées qui pourront se faire sur le GitHub et puis en fonction on verra pour le oui oui ça pourra se faire nous on avait quand même ça en tête on l'avait en tête par contre ce que je n'ai pas précisé c'est qu'il est possible d'avoir un accès admin à la version de sa structure et de pouvoir compléter certains champs par exemple je prends l'exemple toujours souvent de la liste des espèces invasives nous on en a une petite collection mais mais d'autres structures ont une autre en ont toute une autre liste et elles peuvent avec un accès admin modifier leur liste ça ça modifiera que pour l'outil de leur structure et pas sur la version de base voilà merci beaucoup en tout cas pour cette présentation Sabrina merci à vous je vais devoir vous laisser si ça pose pas de soucis pas de problème et en tout cas merci beaucoup de nous avoir permis de présenter notre outil et voilà surtout n'hésitez pas à nous solliciter merci merci au revoir au revoir au revoir donc je vous propose de passer la deuxième partie de cette matinée avec la question de l'innovation des prospectives et je vais du coup laisser monsieur Souberou vous présenter les évolutions de la ressource en eau en région sud dans les prochaines décennies et notamment une analyse qui est menée à partir des données du portail DRIASO alors bonjour à tous donc est-ce que vous voyez ma présentation oui c'est très bien ah super bon écoutez donc donc je travaille à Météo France donc je suis directeur adjoints scientifiques climatologie et services climatiques et je suis impliqué je participe au projet LIFO et climat et au projet Explore 2 dans lequel sont développés à la fois donc le portail DRIASO en termes de portail ça c'est le projet LIFO et climat et puis les contenus qui viennent du projet national Explore 2 donc qui visent à mettre à jour les simulations hydrologiques sur la France voilà donc on va faire un peu de climat dans cette présentation alors revenir très rapidement sur le contexte global donc vous l'avez peut-être vu sinon allez le regarder donc le bilan de l'année 2023 qui a été publié hier par l'Organisation mondiale de la météorologie où on revient donc sur le caractère exceptionnel la chaleur donc record qui a été atteinte en 2023 donc 1 degré 45 on s'approche de plus en plus par rapport au niveau pré-industriel on se rapproche de plus en plus du seuil des 1 degré 5 du moins sur une année particulière et puis une année également donc qui est qualifiée d'hors norme parce que donc dans de nombreux domaines notamment les températures océaniques les records ne sont plus battus ils sont explosés complètement et donc on est dans un monde qui est en train de basculer sur quelque chose de très différent et qui est très inquiétant alors donc le sixième rapport du GIEC il était bien sûr publié en 2021 donc il rappelait ce diagnostic sans ambiguïté sur l'augmentation de la concentration de CO2 et surtout le lien entre le réchauffement climatique et les activités humaines et le nombre d'impacts qui sont déjà mesurables alors donc voilà c'était le lien avec les activités humaines qui est complètement démontré aujourd'hui et donc à travers le rapport du GIEC donc c'est la courbe qui est présentée donc en haut à droite où on voit que si l'on ne prend pas en compte l'activité humaine on est incapable de reproduire donc le réchauffement qui est aujourd'hui observé alors donc ce réchauffement climatique il a des modifications profondes sur le cycle de l'eau notamment à travers l'augmentation de la demande évaporative et un autre élément important à avoir en tête c'est que l'intensité des changements donc elle dépend du niveau de réchauffement global qui est atteint et donc là je vous mets une illustration en bas de la diapositive donc pour l'évolution donc des précipitations moyennes annuelles et ce que l'on voit c'est que dans un climat plus chaud il n'y a pas une augmentation des précipitations qui serait uniforme sur l'ensemble de la planète mais par contre les zones qui certaines zones donc vont avoir plus de précipitations d'autres vont plus s'assécher et plus le niveau de température augmente plus les contrastes entre les zones qui s'assèchent et les zones qui s'humidifient augmentent et donc le changement climatique il augmente les contrastes géographiques il augmente aussi les contrastes saisonniers entre les saisons sèches et les saisons humides et ça c'est valable sur notre territoire comme on va le voir et puis il augmente aussi bien sûr les événements extrêmes que ce soit les événements de pluie extrême donc ce qui est montré ici donc avec des événements qui deviennent qui ont une augmentation par exemple pour 2 degrés qui correspond au niveau de réchauffement attendu pour 2050 en termes de réchauffement global donc à l'échelle planétaire ce serait donc des événements plus intenses qui augmenteraient de 14% et puis en termes de sécheresse donc des sécheresses décennales qui reviendraient 2,4 fois plus fréquemment que par le passé alors donc si on en vient donc au diagnostic à l'échelle régionale donc j'ai choisi comme station Marseille-Marignane donc avec une série de températures qui commencent en 1959 c'est des informations qui sont disponibles librement sur le portail et climat HD ce qu'on voit c'est que la hausse des températures et bien elle s'approche des 2 degrés depuis 1960 et que les 3 années les plus chaudes donc sur la région c'est 2022 mais ensuite donc 2018 et 2023 à égalité les vagues de chaleur sont beaucoup plus fréquentes donc ça c'est le le diagramme donc qui est en haut à droite avec des bulles qui correspondent chacun à des événements donc on voit notamment l'événement de août 2023 et dans la région donc les abscisses c'est les années on voit donc que ces bulles sont de plus en plus fréquentes vers la droite du graphique et donc les vagues de chaleur sont 5 fois plus fréquentes depuis l'an 2000 que dans la période qu'au XIXe siècle et puis en termes des vapeaux transpirations donc les vapeaux transpirations donc sur la station de Marseille-Marignan également donc elle est en hausse de l'ordre de 15% depuis les années 60 les cumuls de pluie ils sont stables ou en baisse dans la région alors donc là j'ai pris deux stations deux exemples Marseille et Nice alors donc j'ai rajouté donc l'information sur l'année 2023 que je n'avais pas sur mon graphe au départ parce que 2023 c'est une année particulièrement sèche dans la région qui a connu de gros soucis de sécheresse donc qui se prolongeait donc après 2022 on voit que l'on a les tendances c'est plutôt alors donc on a une forte variabilité décennale des précipitations donc dans la région mais avec quand même une légère tendance à la baisse des précipitations en tout cas vraiment pas à l'augmentation ce qui est à l'augmentation par contre c'est la hausse et la fréquence de l'intensité des plus extrêmes donc de l'ordre de 10% sur les régions méditerranéennes et donc avec bien sûr les impacts très forts que l'on connaît sur la région donc autre élément important donc qui est constaté de l'évolution du climat c'est donc d'avoir des sols de plus en plus secs l'humidité du sol qui diminue et des événements de sécheresse qui deviennent plus fréquents donc l'assèchement du sol avec toutes les conséquences ensuite donc sur les milieux sur les activités notamment agriculture donc l'augmentation de la durée de sol sec elle a augmenté déjà de plus de 15 jours et puis les événements de sécheresse leur fréquence a été multipliée par 2 et demi depuis les années 60 avec donc l'événement de sécheresse de référence c'est 2022 sur la région mais 2017 mais 2017 également avait été une sécheresse très sévère alors donc pour compléter la problématique sur la ressource en eau dont une contribution importante provient des montagnes et notamment des Alpes du Sud donc on a une diminution assez forte du manteau neigeux donc son équivalent à la date du 1er mai alors donc c'est lié à la fois à la baisse de l'enneigement général en montagne mais aussi à sa fonte plus précoce au printemps et donc le pic de fonte et bien il se produit de plus en plus tôt et donc avec une contribution moindre sur les écoulements en été et donc j'ai mis sur la droite donc c'est une information qui vient du site de l'INRAE qui s'appelle Macao qui permet donc d'avoir une idée d'évolution sur les débits d'un certain nombre de cours d'eau en France et donc j'ai récupéré l'affichage qui concernait ceux de la région et avec des baisses qui sont généralisées et parfois très sensibles sur un certain nombre de cours d'eau de bassins versants sur la région donc là on est sur la période 1968-2020 alors donc si l'on regarde maintenant le futur climatique et hydrologique de la région donc pour cela on s'appuie sur des projections climatiques ces projections climatiques au départ elles intègrent des scénarios d'évolution de la concentration des gaz à effet de serre donc ça ce sont des scénarios qui sont définis par le GIEC donc avec des éco-doubistes et voilà donc comment vont évoluer donc on a différents scénarios d'évolution donc certains intègrent donc la capacité à répondre aux objectifs des accords de Paris mais d'autres scénarios maintiennent donc des émissions à des niveaux supérieurs donc au cours du XXIe siècle donc on a typiquement donc un scénario donc vertueux qui nous amène à la neutralité carbone donc vers 2070 qui s'appelle le RCP 2.6 et puis les autres scénarios qui sont considérés fréquemment donc c'est un scénario intermédiaire RCP 4.5 avec une stabilisation des émissions en milieu de siècle et une diminution en fin de siècle sans aller jusqu'à la neutralité carbone et puis un scénario RCP 8.5 qui maintient des émissions qui augmentent jusqu'à tout au long du XXIe siècle donc à partir de ces scénarios donc on les utilise dans des modèles de climat et donc des modèles globaux qui couvrent l'ensemble de la planète mais aussi des modèles régionaux qui couvrent l'Europe et qui sont ensuite ajustés sur la France et ces modèles donc ils sont notamment préparés dans le cadre du projet Explore 2 ils ont servi donc pour en entrée d'un certain nombre de modèles hydrologiques donc 9 modèles hydrologiques de surface simulant jusqu'à 4000 points de débit de surface trois modèles donc hydro-géologiques donc notamment des modèles venant du BRGM et un modèle de recharge donc j'ai positionné donc sur les deux cartes en dessous donc les points de simulation qui concernaient les stations de débit ou les piézomètres et voilà donc ces informations elles sont aujourd'hui disponibles sur le portail ou elles commencent à être disponibles sur le portail DRIAS-O qui est le portail de diffusion des résultats du projet Explore 2 mais je vous en dirai un mot à la fin de ma présentation donc concernant l'évolution des températures et de l'évapotranspiration potentielle donc à l'horizon 2050 donc à l'échelle nationale donc on est sur une hausse des températures donc qui se retrouve dans tous les scénarios jusqu'à 2050 et qui est de l'ordre de 2 degrés par rapport à la référence 76-2005 c'est-à-dire encore un degré supplémentaire par rapport à la dernière décennie sur la région sud cette hausse des températures moyennes elle est légèrement plus forte sur le relief sur les Alpes du Sud et on a une hausse de l'évapotranspiration qui est assez uniforme sur la région qui est de l'ordre de 10% également l'évolution des précipitations donc à l'horizon 2050 donc à l'échelle nationale elle présente enfin donc on n'a pas de signal clair d'évolution de ce cumul de précipitations mais par contre on a une certaine incertitude selon les simulations que l'on peut utiliser sur la région sud donc on a cette même incertitude sur l'évolution du volume annuel des précipitations mais un autre élément qui est très important pour la ressource en eau c'est l'augmentation des contrastes saisonniers avec en hiver une évolution prédominante à la hausse des précipitations de l'ordre de 10% et en été une évolution qui est plutôt à la baisse de l'ordre de 10% donc c'est ce que l'on voit sur les cartes qui sont en dessous elles sont assez peu contrastées c'est à dire qu'on a des signaux qui sont assez homogènes sur l'ensemble de la région concernant donc cette évolution saisonnière des précipitations en termes d'évolution de la ressource en eau donc à l'échelle nationale l'évolution du bilan d'eau la différence entre les précipitations et l'évapotranspiration potentielle il est on a une baisse qui est assez marquée déjà à l'horizon 2050 et qui s'aggrave très fortement dans un scénario de fortes émissions dans un scénario donc de réchauffement qui se poursuivrait et donc ça se traduit dans la région par un assèchement donc du sol de l'humidité du sol donc avec une augmentation sensible du nombre de jours de sol sec de l'ordre de un mois supplémentaire à l'horizon 2050 et puis donc il y a des premiers résultats sur les simulations de l'évolution des débits donc là je présente une simulation donc le modèle SIM2 de Météo France mais il y a d'autres simulations qui sont disponibles sur le portail et qui feront faire l'objet d'exploitations et de commentaires dans les prochaines semaines dans les résultats du projet Explore 2 donc ce qu'on constate c'est une légère baisse des débits moyens annuels sur l'ensemble des cours d'eau de la région en dehors donc du Rhône et par contre donc une baisse sensible des débits de basseuse eau y compris donc sur le bassin du Rhône enfin sur le sur le linéaire du Rhône donc donc ce qui concerne donc les étiages alors pour terminer et pour orienter aussi la présentation sur les portails de données donc ce portail de Rias Eau dont l'URL est rappelée donc en haut et qui est en gros le jumeau du portail de Rias Climat que vous connaissez donc si vous êtes amené à traiter donc des questions de changement climatique donc il a le même type d'organisation que le portail de Rias Climat donc avec ses trois espaces accompagnement découverte et données et produits donc ce portail il a été ouvert donc en mars en mars 2023 donc il y a un an à peu près et il a été enrichi plusieurs fois à l'automne et il le sera encore d'ici à l'été 2024 et au-delà donc dans l'espace d'accompagnement donc on trouve la description des jeux de données un ensemble de fiches sur les résultats des méthodologies sur la façon de conduire les analyses mais aussi sur les diagnostics tels que je vous les ai présentés ici puis des retours d'expérience des différents utilisateurs puisque donc ce projet ce portail développé dans le portail dans le projet LIFO et Climat donc il bénéficie donc des retours d'expérience donc des partenaires du projet dans l'espace découverte donc on dispose d'un outil cartographique pour la visualisation d'un certain nombre d'indicateurs et avec la possibilité d'exporter ces figures ces cartes dans des rapports et puis l'espace données et produits donc il permet de pouvoir sélectionner et puis télécharger librement donc des données et des indicateurs dans différents formats donc CSV ou des formats NetCDF qui permettent de récupérer des données sur des domaines plus vastes alors donc ce que je voudrais dire aussi c'est que ce portail il bénéficie donc de services supplémentaires donc avec un glossaire avec une foire aux questions avec une hotline dans lequel si vous avez donc des problèmes donc d'utilisation du portail vous pouvez avoir ou des questions sur le portail donc vous avez une réponse généralement dans les 48 heures et puis donc ce portail il a des connexions faciles donc au portail Drias Climat mais aussi au portail Gesto qui rassemble donc les informations sur l'adaptation dans le domaine de la ressource en eau alors donc pour terminer j'ai une annonce aussi à vous faire c'est-à-dire qu'il va avoir des formations sur le portail Drias Eau qui vont être réalisées dans le cadre des webinaires donc de fin de projet LIFO et Climat alors donc ce sera le 24 mai donc il y a des formulaires pour s'inscrire donc en ligne donc je vous les ferai peut-être je vous les ferai passer j'ai oublié de les mettre donc en lien sur ma présentation il y a un MOOC également dans le cadre du projet Explore 2 donc avec un webinaire qui aura lieu le 29 mai donc là aussi donc les inscriptions sont libres et puis j'ai mis les références donc des différents éléments que j'ai présenté ce matin voilà je suis à vos dispositions si vous avez des questions merci beaucoup pour cette présentation monsieur Meunier vous voulez intervenir merci Jean-Michel pour cette présentation très intéressante qui suit un peu la mienne sur la partie changement climatique et données mobilisées je tenais à dire que le portail de Riasso a été développé effectivement par Météo France dans lequel un projet européen Life Flow Climat qui est coordonné par l'OIO sauf erreur de ma part et alimenté par les résultats de projets de recherche Explore 2 qu'on avait piloté avec l'INRAE donc on est vraiment moteur sur ces sujets de changement climatique et de mobilisation de données et pour faire le lien avec la précédente présentation sur les données ou échange sur la partie données c'est vrai qu'on n'est pas encore dans la mise à disposition de modèles de traitement clairement c'est à dire que le portail pour le moment affiche un certain nombre de données valorisées mais on n'a pas des standards de modèles qui sont réutilisables par d'autres c'est une question que je me pose est-ce qu'un jour on arrivera à finalement mettre à disposition librement ces modèles de ce modèle de traitement qui pourrait éventuellement alimenter aussi les IA voilà Jean-Michel je me sens pareil sujet complexe oui 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 bien sûr je suis allé forcément vite le côté partenarial de ce portail de Riasso et des travaux qui sont menés dans l'écran du projet Explore 2 c'est bien sûr une évidence je ne l'ai pas rappelé je le fais toujours tu as bien raison de le citer avec Loyo avec Inrae avec BRGM donc ça il n'y a aucun doute là-dessus après alors je ne suis pas sûr dire aussi il y a une chose que je n'ai pas rappelé qui là aussi peut-être est une évidence mais ça va mieux quand on le dit c'est qu'on est en hydrologie naturelle dans ces données et que donc ça veut dire que les travaux qui a à faire aussi à l'échelle des territoires c'est justement donc la prise en compte des usages et c'est tous les travaux ça vise donc à alimenter notamment les réflexions sur les études HMUC sur les sages et donc voilà tout le travail qui reste à faire et c'est le travail qui se fait forcément sur le territoire avec les différents acteurs c'est de regarder donc avec une ressource en eau qui diminue voilà comment les usages on arrive à les faire évoluer donc à discuter avec les différents acteurs alors après Dimitri je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris ta question je posais plus la question mais c'est en lien avec les questions précédentes alors c'est finalement quelles données est-ce que les IA pourront répondre à des valorisations de données ou à des modèles de traitement données ce qu'on imagine finalement une ou plusieurs IA qui permettent de nous aider à faire des comme ça des analyses je ne sais pas écoute en tout cas moi on n'en a jamais eu encore de discussion comme ça donc ta question elle est innovante mais c'est bien puisque c'est le sujet de l'innovation donc à Météo France donc c'est vrai que l'IA ça se développe fortement pour élaborer plus facilement des simulations climatiques c'est-à-dire en gros pour remplacer la couche des modèles de climat donc on fait de l'apprentissage des modèles de climat et après on est capable de reproduire beaucoup plus facilement ces modèles et ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des ensembles beaucoup plus vastes que ce dont on dispose aujourd'hui mieux appréhender la problématique de la variabilité interne et des extrêmes quelque chose qui est lourd à mettre en oeuvre aujourd'hui avec des modèles des modèles de climat un modèle de climat ça met des fois six mois à tourner à peu près pour avoir idée voilà et donc avec l'IA ça tourne en deux minutes le même modèle alors pour une variable mais par contre il y a des temps de préparation qu'il ne faut pas sous-estimer aussi parce que il faut quand même quelques semaines sûrement pour préparer les jeux de données mais après c'est vrai que les temps de calcul sont complètement différents alors de la même façon je pense que les modèles hydrologiques ils vont bénéficier de l'IA et qu'il y a aujourd'hui donc dans la famille des modèles hydrologiques je pense que notamment des modèles que ce soit des modèles physiques ou des modèles donc plus conceptuels je pense que l'IA va apporter aussi une grande facilité pour produire de grands ensembles de modèles hydrologiques et après donc sur l'analyse des résultats c'est possible moi j'avoue que je ne sais pas c'est une piste intéressante qu'il va falloir creuser j'avais juste une dernière question et ensuite je rends la main j'ai cru comprendre que nous sommes aujourd'hui dans une situation plus critique que prévue initialement qu'on avait donc prévue à partir de ces modèles comment on l'explique aujourd'hui est-ce que c'est les modèles qui étaient mal adaptés ou est-ce que finalement ça évolue plus rapidement plus intensément que prévu initialement enfin quelle est la raison pour laquelle on est si éloigné en fait des modèles de départ et est-ce qu'il y a des ajustements du coup d'accord alors donc moi je dirais quand même qu'on est dans la trajectoire quand même de ce que le GIEC a annoncé donc avant d'aller regarder le détail on a quand même donc des signaux qui nous donnent à chaque exercice du GIEC donc des niveaux de réchauffement donc on fait des comparaisons en ce moment entre Explore 2 et Explore 2070 pour voir ce qu'on avait pu dire précédemment donc c'est vrai que les températures augmentent un petit peu plus vite que ce qu'on avait pu dire dans Explore 2070 sur les précipitations il y a des incertitudes et donc on voit qu'on a des signaux là qui sont enfin je veux dire avec une part d'incertitude qu'il faut intégrer justement dans les exercices prospectifs puisque donc cette évolution elle n'est pas enfin on a plusieurs scénarios à prendre en compte possiblement alors donc ce que l'on voit donc à l'échelle France donc c'est effectivement enfin ou à l'échelle même du globe c'est vrai qu'on a en ce moment donc des niveaux de réchauffement là qui sont quand même plutôt dans le haut de ce que l'on prévoyait donc pour la France il y a une part sûrement de variabilité interne parce que donc quand on regarde l'évolution des températures effectivement donc on est quand même même au-dessus de ce que de ce que l'on a au niveau global avec les derniers modèles de climat donc je pense qu'on a une part de variabilité interne il faut voilà donc on avait eu une stagnation du réchauffement dans les années 2010 là on est au contraire dans une phase d'accélération mais le réchauffement donc c'est pas quelque chose de linéaire c'est pour ça qu'il il y a des modèles de climat aussi donc voilà il y a des phases où on a des réchauffements qui augmentent et puis des phases où il se stabilise et là on est dans une phase où il augmente très fortement et ça pose bien sûr de gros problèmes sur l'adaptation de toutes nos activités voilà parce que c'est vrai que en 10 ans donc on a connu quelque chose de très différent par rapport à la décédie précédente merci bien merci beaucoup parfait donc je ferai passer les liens donc des webinaires de l'IFO et Climat et de Explore 2 voilà je pense que ça peut être intéressant en complément d'une présentation qui était forcément trop rapide ce matin voilà merci peut-être que vous pouvez répondre dans le vous avez des questions dans la conversation ok je regarde alors voilà des compléments d'information ça marche merci au revoir je vous propose de passer à l'intervention suivante donc de madame Lafonate de l'EPF Occitanie concernant l'expérimentation qui a été menée qui est liée au recul du trait de cote sur la commune de Vias oui bonjour à tous je vous remercie pour votre invitation vous m'entendez bien oui parfaitement et la diffusion du powerpoint également bon allons-y alors je ne pourrai pas rattraper le léger décalage mais je vais essayer d'être très synthétique alors vous inquiétez on est dans la fenêtre globale du séminaire donc allez-y d'accord je ne raccourcis pas forcément la présentation très bien donc côté établissement public foncier peut-être nous ne sommes pas des experts de la donnée sur l'eau mais nous sommes plutôt des experts de la donnée de la qualification des marchés foncier immobilier et l'idée dans ce que j'ai compris de votre attente c'était qu'au travail d'une expérimentation sur la prise en compte de la montée des eaux et quelque chose de très opérationnel comment nous avons derrière construit un outil finalement d'aide à la décision vis-à-vis des élus avec tout un système de données qui reste encore perfectible mais en tout cas que nous avons développé et qui sera réinjecté dans notre plan littoral 21 porté par la région l'État et la Banque des Territoires donc nous en général nous sommes appelés pour intervenir auprès des collectivités vous avez également un établissement public foncier en Provençal Pocop d'Azur pour acheter pour le compte des collectivités de manière à avoir un effet levier qui a mettre l'argent ailleurs et permettre la réalisation de projets d'intérêt public donc sur une région comme l'Occitanie si je reviens sur la question quand même de la question de l'eau on voit qu'on a un littoral très important mais la question de l'eau on l'a également sur la question de la montagne avec la reconversion des stations 4 saisons et l'absence de neige ou sur les questions développement agricole avec la pénurie et la sécheresse que nous avons actuellement dans les Pyrénées-Orientales donc c'est un sujet qui est assez prégnant donc vous voyez là je vais me concentrer sur la partie côte méditerranéenne que le littoral alors tous les points c'est toutes les conventions toutes les opérations sur lesquelles nous intervenons on voit que c'est un secteur sur lesquels les projets sont particulièrement actifs et donc cette question du recul du trait de côte et de la recomposition spatiale serait censée être particulièrement en tout cas mobilisateur alors il se trouve que dans la façon dont on a été approché en général côté établissement public foncier c'est pas sur la question de recomposition spatiale par rapport à la montée des eaux on va nous appeler en nous disant la plupart de ces communes sont soumises à la loi SRU elles sont carencées comment est-ce que je produis du logement social il n'y a pas de foncier le foncier est trop cher ou alors on va nous dire comment on accompagne la reconversion des stations littorales puisqu'on a besoin d'habitat permanent on n'a que de l'habitat qui n'est pas occupé parce que c'est uniquement du tourisme l'été ou comment peut-on encore accompagner le conservateur du littoral sur les notions de protection enfin voilà vous voyez que c'est tout un ensemble de questions c'est pas l'angle de la recomposition spatiale qu'on nous faisait remonter mais c'était à des problématiques très ciblées et très particulières qu'on nous demandait d'intervenir avec toujours la même question de fond c'est trouvez-nous du foncier disponible où est le foncier disponible et par rapport à ça on était très embêtés parce que le foncier qu'on va aider à trouver alors bâti ou non bâti il est fonction de ce qu'on va vouloir y mettre dessus donc la première question c'est quels sont les enjeux quels sont les besoins des collectivités et comment est prise en compte la montée des eaux qu'est-ce qui sera touché par ces enjeux de manière à pouvoir dire voilà on va vous aider à trouver du foncier parce que c'est pas le même pour mettre du logement pour mettre de l'activité économique pour mettre un équipement voilà donc on a voulu un peu renverser cette question-là et c'est là qu'on a dit vous avez à tout prix besoin d'intégrer vraiment la question de la montée des eaux dans les questions de stratégie foncière parce que sinon nous ne serons pas en capacité de vous aider c'est pas la même chose de produire du logement social ou de chercher un terrain pour relocaliser une usine de traitement des eaux voilà donc je m'arrête là parce que j'y reviendrai sur l'outil qu'on a construit c'est-à-dire que pour arriver là préalablement en général lancer les études c'est bien mais vous avez toujours les cas concrets qui se présentent à vous immédiatement et on avait un cas concret qui était sur Vias donc on est en 2017-2018 enfin ça a même commencé en 2016 vous êtes entre Montpellier et Béziers sur lequel d'abord l'État nous a appelés en lançant une expérimentation je crois que c'était en 2013 ou 2014 sur recomposition spatiale ce qu'on peut faire et en fait à quoi avait-on affaire vous avez affaire à une zone de plus de 300 hectares donc entre Béziers et Montpellier avec énormément de camping mais également des espaces cabanisés et vous êtes en plein espace naturel le classement c'est du N donc vous avez des constructions illégales mais prescrites sur du terrain naturel sur plus de 300 hectares et du camping on voit qu'on a un plan de prévention des risques évidemment qui nous dit que tout est plutôt inondable donc ça c'est intéressant sur la question de l'eau parce que c'est pas tant le PPRI qui bloque après le scénario éventuellement de recomposition spatiale c'est plutôt l'aspect zone naturelle c'est est-ce que je peux faire reculer des choses alors que normalement on n'est pas censé qu'on reconstruit dans une zone naturelle et puis l'état des lieux de ce qu'on a sur ce site il est assez intéressant vous avez plus de 3000 parcelles 14 campings 1900 parcelles cabanisées mais surtout l'été vous passez à plus 20 000 ou 30 000 personnes supplémentaires donc je passe sous silence la question de la pression de la ressource en eau potable et là la première chose qu'on nous a dit on a dit sur une zone naturelle comme ça il faudrait tout acheter de manière à tout faire partir et là sur des volumes comme ça le budget je vais dire pendant 10 ans de l'établissement public n'y suffirait pas et vous êtes à fond perdu c'est-à-dire que si c'est acheté nous quand on intervient on est toujours la collectivité est toujours garantie de rachat donc on a dit premièrement vous n'avez pas les mêmes objets un coup vous avez des campings donc quand on étudie le modèle économique d'un camping c'est 12 ans de retour sur investissement donc on se dit on peut peut-être faire des choses quand même intéressantes et puis de l'autre côté vous avez de la cabanisation avec et de l'habitat permanent et de l'habitat saisonnier donc la question c'est il y a peut-être urgence sur les gens qui sont à l'année et un peu moins sur les gens qui viennent que l'été parce que tout acheter on avait fait un chiffrage rapide pour calmer un peu les ardeurs en disant écoutez on n'est pas sûr que ça soit la bonne solution rien que les campings et sans regarder les évictions de fonds de commerce on était entre 25 et 35 millions et sans chiffrer les cabanes dans les cabanes vous avez des évaluations qui vont de la villa d'architecte à de la zone naturelle donc on se retrouve sur des montants qui sont juste titanesques qui ne nous permettent pas de dire allez-y à l'expropriation vous verrez tout se passera bien on ne sera pas en capacité personne n'aura les moyens d'eux parce que derrière vous récupérez de la zone naturelle on a ensuite poussé un peu plus les analyses sur le fait à qui a-t-on affaire donc on se rendait compte qu'on avait 60% qui étaient des alors c'était en 2018 des couples des indivisions de deux personnes de plus de 60 ans donc ça veut dire que ça pour des négociateurs fonciers si on élimine la notion de transmission à des héritiers c'est plutôt des gens avec qui on peut discuter sur les suites à venir et donc on se sent en capacité de négocier on voit qu'il y avait beaucoup de propriétés alors je passe le détail c'est entre les propriétés vraiment privées et la partie la partie cabanisation en association syndicale et puis les propriétaires occupants et là on voit que en grisé vous avez les campings on voit qu'il y avait quand même pas mal et il y a toujours pas mal de propriétaires occupants et il y a quand même un sujet c'est à la fois il y en a pas mal et à la fois c'est pas non plus la majorité c'est à peu près un tiers peut-être de la cabanisation du site donc à partir de là ce qu'on a proposé c'est de mettre en place donc on était à titre expérimental on n'avait pas les outils de la loi climat résilience et je ferai un petit comparatif à l'époque on a dit au pouvoir public à un collectivité état de dire premièrement il nous semble urgent parce que le marché des transactions est très actif sur un secteur qui est pourtant en zone N donc il faut réguler tout ça donc premièrement mettez une zone d'aménagement différé ce qui se faisait mal à l'époque parce que la zone d'aménagement différé c'est quand vous avez un projet là c'était un non projet de construction c'était de la préservation de la protection donc une zone d'aménagement différé dont nous étions le bénéficiaire du droit de préemption pour réguler couper les transactions dès que ça va être trop haut aller en préemption révisée après révisée c'est ce qu'on fait depuis 2018 et puis deuxième partie ça a été de se dire il faut travailler différemment la partie camping de la partie la partie cabanisation on ne peut pas être dans la même dynamique les campings on va les faire reculer petit à petit puisque un camping balnéaire à 40 km à l'intérieur des terres on aura du mal sur le modèle économique et en revanche la cabanisation là priorisons peut-être d'abord les propriétaires occupants et puis le secondaire après tout et ça a été tout le débat dans la loi climat résilience ça deviendra ce que ça deviendra de manière un peu à serrer les sujets donc je m'arrête là sur le contexte général parce que le résultat c'est qu'il y a quand même une étude portée par nos ministères qui a abouti à des sites de recomposition potentielle qui étaient en violet qui pour l'instant sont toujours en attente finalement d'arbitrage sur peut-on relocaliser sur ces sites là à réglementation constante c'est pas possible mais donc est-ce qu'il faut des évolutions qui permettraient de relocaliser donc cette réflexion là quelque part elle s'est arrêtée donc nous on avait contribué vous avez vu sur l'ensemble des analyses ça s'est arrêté et puis on a eu un premier cas concret qui est arrivé c'est-à-dire que bien que la réflexion soit bloquée on nous a dit attention il y a une vente sur un camping donc c'est la partie que vous avez en rouge qui est un petit peu sur l'arrière qui se vend et il se trouve que c'est le même propriétaire celui qui comptait acheter enfin le même exploitant que vous avez sur ce que vous avez en violet le camping plus bas où vous avez 27 emplacements qui chaque hiver prennent l'eau disparaissent et petit à petit en fait sont menacés de fermeture définitive et donc et bien là on a décidé d'y aller c'est-à-dire qu'on a dit 12 ans de retour sur investissement on avait quelques données générales sur la notion de montée des eaux alors là les inondations elles sont plutôt vers l'arrière en fait malgré la montée des eaux c'était plutôt sur la partie inondation avec épisode 7-0 qu'on avait les coups d'eau donc plutôt l'hiver on a dit on a un camping sur l'arrière qui est à un prix correct sur lequel il y avait encore de la capacité de finalement de mettre des emplacements mais allons-y de manière à être propriétaire du sol à maintenir l'exploitant et qu'à terme ils puissent relocaliser des emplacements qui disparaissent donc on était sur du gagnant-gagnant qui vont disparaître sur le front de mer ce qui fait qu'il nous paie un loyer une redevance qui nous permet de quelque part capitaliser en fait ce qu'on a mis pour acheter le camping et on a mis en place une convention grand projet de 18 ans sur l'ensemble du site pour dire normalement au bout de 18 ans dans notre calcul avec les amortissements et le retour sur investissement on est censé revendre à la collectivité pratiquement à zéro et si au bout de 18 ans finalement l'eau n'est pas autant montée que ça le camping va continuer à vivre et même la collectivité du coup récupérera des loyers qui peuvent être intéressants donc on se retrouvait à permettre le recul maintenir de l'activité économique donc on est gagnant-gagnant mais tout en assurant par une maîtrise foncière publique qu'à terme le jour où l'eau est trop montée on résilie le bail voilà voilà un peu l'expérimentation qu'on a montée et qui pour l'instant ça tourne et là on est même en train d'améliorer les questions d'assainissement sur site mais dans un contexte assez particulier et ça ça nous a poussé à aller un peu plus loin sur notre question finalement d'analyse et d'outils de la décision vis-à-vis des élus parce qu'on manquait quand même d'un certain nombre d'analyses donc on a lancé en partenariat public-public avec le CEREMA et le BRGM une étude un peu particulière qui a été de qualifier un peu l'évolution des valeurs foncières sur l'ensemble du littoral et la qualification des enjeux urbains qui méritent relocalisation et qu'est-ce que faisait cette étude donc c'était pour répondre aux premières questions que je vous avais montées c'est que premièrement donc là on était dans notre jardin on a dit on veut qualifier l'évolution des transactions sur trois ans alors on était parti en 2019 donc ça on va le réactualiser qui nous permettent de voir sur les locaux d'activité les maisons les appartements comment le secteur évolue et quels sont les prix de manière à tout de suite pouvoir dire quand on dit il faut bouger il faut reculer il faut acheter ben voilà ça coûte tant et là je suis uniquement sur les transactions à la valeur vénale des biens donc tout ça a été géolocalisé ça nous donne un observatoire de l'ensemble des transactions sur tout le littoral ensuite on a fait on a travaillé avec BRGM et CEREMA sur une question de modélisation en prenant des scénarii de montée des eaux en prenant en compte également le risque d'inondation et un coefficient sur la partie recul du trait de cote donc ça c'était pour essayer de voir quel était l'impact de la montée des eaux par rapport au référentiel de terrain et pour ça on est parti alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça c'est pareil ça a été fait surtout par la partie CEREMA mais ce qui était intéressant c'est que derrière vous récupérez de la cartographie qui n'est pas du PPR on est bien sur de l'indicatif pour essayer de qualifier quels sont les enjeux touchés par l'eau et nous sommes partis sur neuf scénarii qui à l'époque je rappelle on était en 2018 on avait un scénario permanent on avait pris les scénarios du GIEC 2040, 2100, 2100 plus qui était l'hypothèse pessimiste mais qui en fait on a eu raison de l'apprendre parce que c'est l'hypothèse qui est devenue l'hypothèse normale en fait donc on a toutes les valeurs de montée des eaux en tout cas simulée sur cette hypothèse 2100 plus et ça nous donne après si vous êtes en permanent en récurrent c'est-à-dire la tempête qu'on a une fois par année ou exceptionnelle ça veut dire que là vous avez vraiment la grosse tempête centenaire qu'est-ce qui se passe au niveau des enjeux urbains et ça nous donne des cartographies qui sont juste illustratives donc vous êtes 2100, 2100 plus scénario récurrent scénario exceptionnel voilà on a des cartographies qui nous donnent la montée des eaux et les enjeux qui sont touchés et quand vous croisez ça avec le prix des transactions des VF et les fichiers fonciers ça nous a permis d'aller élaborer toute une série d'indicateurs donc 80 indicateurs mais qui en fait recoupent plus de 320 en tout cas champs items qu'on a travaillé alors je donne des exemples on est allé regarder quels étaient les campings les établissements de santé sur d'autres on est allé regarder aussi les questions de temporalité de montée des eaux les territoires où ça montait plus vite ou moins vite on n'avait pas les mêmes coefficients on est allé regarder la densité voilà tous ces indicateurs sont dans la base de données et nous permettent un peu de qualifier les enjeux du territoire et derrière ça permet de fournir et c'est ça qui devient intéressant vis-à-vis des élus on ne leur dit pas oulala il faut reculer ce qu'on dit c'est voilà scénario 2040 en submersion marine donc les camemberts c'est vous avez x pour cent un quart on voit que sur AXE on a un quart des locaux qui sont touchés par le scénario plutôt exceptionnel on peut faire pareil avec spécifiquement le logement spécifiquement les locaux d'activité si on passe en 2100 ça devient un peu plus important et vous voyez du violet qui apparaît également dans les cercles et là ça veut dire que c'est touché par le scénario permanent donc là on va commencer à se demander mais qu'est-ce qui est touché par le scénario permanent et vous voyez ce qui se dessine c'est qu'est-ce que je vais avoir envie de relocaliser ou pas c'est que ça devient un peu plus précis et là on est sur le 2100 plus avec submersion marine où on a également cette géolocalisation donc à la fois des biens qu'on a identifié on a également la partie valeur foncière et vous avez cette répartition qu'est-ce qui est touchée en fonction de scénario permanent récurrent exceptionnel donc c'est là qu'on dit que ça devient intéressant pour dire sur quoi vous voulez qu'on travaille avec vous et là c'est les cartographies de synthèse alors maintenant elles sont beaucoup plus belles parce que certains territoires s'en sont emparés donc là c'était les premières en 2019-2020 avec tous les enjeux urbains est-ce que j'ai des établissements de santé est-ce que j'ai c'est là qu'on avait vu qu'on avait une usine de traitement des eaux qui finalement était pas mal impactée donc qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on la protège est-ce qu'on la bouge vous voyez bien que suivant ce qui sera en tout cas choisi ça libère du foncier ça en amène une recherche différente donc ça devient très très intéressant pour des opérateurs comme nous pour conseiller sur la stratégie foncière derrière et puis ça nous donnait des après vous pouvez tirer parce que ça c'est la puissance de la géolocalisation toute une série de données on peut voir suivant les scénarios quels sont les biens les biens concernés on peut savoir quels sont les pourcentages ce qui fait que quand on voit si je prends le par exemple 2100 des superficies 82% sur une commune non je ne vous ai pas donné le nombre bien évidemment 82% des campings concernés en 2100 par la montée des eaux ça veut dire que si l'économie était basée uniquement sur la partie camping il y a quand même un petit sujet donc voilà faut-il les reculer faut-il mutualiser à l'échelle de l'interco comment est-ce qu'on travaille ces choses là et là on était même allé jusqu'à un chiffrage qui ne veut rien dire moi je tiens à insister ça c'est uniquement par rapport à l'analyse des valeurs foncières si on devait acheter ces biens qui sont touchés à un moment par l'eau uniquement en valeur vénale sans les évictions etc ce qui permet de replacer en disant ça serait quand même plus intéressant de travailler peut-être leur localisation transitoire plutôt que de se dire on attend que ça prenne l'eau pour y aller voilà un petit peu ce qui a été mené c'est un outil que nous diffusons actuellement à nos partenaires donc quelles sont les suites c'est que tout ça s'est réintégré dans toute la partie plan littoral 21 où on a une gouvernance très très structurée avec des territoires six territoires qui vont devoir travailler sur leurs observatoires locaux et également agrégés au niveau régional donc nous cette étude nous la livrons et nous allons l'actualiser aller plus loin sur les indicateurs notamment sur toute la partie activité économique il va y avoir également une remodélisation de toute la partie montée des eaux et recul du trait de côte qui sera fait piloter par le plan littoral 21 qui permettra d'avoir des choses encore plus précises je m'arrête là parce qu'après c'est comment comment l'EPF a ensuite mis à disposition c'est dans le cadre de notre partenariat avec les collectivités avec qui nous signons des conventions et là nous leur mettons bien entendu l'ensemble des données dont nous disposons à disposition merci beaucoup c'est très intéressant je t'ai une petite question est-ce que vous comment les collectivités derrière elles se sévissent de ça est-ce que vous savez est-ce qu'il y a des politiques publiques qui en découlent ensuite par la suite des exemples comment ça a pu être traité de manière opérationnelle après alors c'est pris en compte dans différentes démarches on a eu des ateliers sobriété foncière tout de suite ils se sont appuyés sur l'ensemble de ces données qui ont été produites nous on s'en sert assez régulièrement notamment sur la partie logement et logement social c'est-à-dire quand on est appelé on intervient sur toutes les communes vraiment on en a sur l'ensemble du littoral qui sont carencés la production de logement social quand vous avez ces cartes de montée des eaux on se dit bon finalement est-ce qu'il vaut mieux que ça soit un bailleur institutionnel qui soit présent est-ce qu'on laisse quand même de la partie privée donc on s'en sert assez quotidiennement pour avoir ce débat d'arbitrage qui est assez positif c'est-à-dire que nous l'intérêt c'est pour ça que je dis attention on l'avait livré également à l'ensemble des services de l'État on n'est pas sur du plan de prévention des risques on est sur quelque chose qui est non opposable on est bien sur un outil finalement de visualisation des impacts pour aider les élus à choisir sur quels enjeux et surtout dans quelle temporalité veulent travailler les choses et donc toutes les collectivités avec qui on est partenaire on a pas mal d'échanges sur ces cartographies ça a nourri des PPA ça a nourri pas mal de choses Merci beaucoup on n'a pas de questions particulières dans le chat est-ce que c'est possible de nous faire passer votre présentation par la suite pour qu'on puisse la mettre à disposition ? Oui bien sûr Très bien Merci beaucoup Peut-être M. Meunier ? Oui j'avais juste une question pour Sophie sur les scénarios de montée des eaux c'est uniquement marin est-ce que vous avez fait une étude un peu analogue sur toute la partie fleuve, cours d'eau ? Alors là c'était uniquement marin ce qui a été pris en compte mais là je ne veux pas répondre à la place du CRMA c'est la modélisation qui a été faite par Aix d'ailleurs il y a quand même la prise en compte du risque d'inondation débordement fluvial avec toute la partie parce qu'on a énormément de cours d'eau et comme je dis la plupart des inondations mais on n'est pas en cumulé sur le phénomène en revanche on a des cartes qui étaient dissociées et c'est tout l'enjeu qui va être prise en compte dans la nouvelle modélisation par le plan littoral 21 parce qu'en fait il y a aussi une interaction en fait cours d'eau et recul du trait de côte qu'il ne faut pas négliger dans le scénario de modélisation sinon vous allez obtenir des résultats c'est pareil on n'a pas pris par exemple Côte catalane a quelque chose de très très abouti sur le recul du trait de côte nous à l'échelle de l'ensemble du littoral et ce n'est pas ce qui était recherché c'est juste un coefficient qui a été pris en compte on n'est pas allé regarder mais dans les observatoires qui vont être mis en place localement normalement il devrait y avoir ce degré de précision mais moi je mets juste en garde une chose c'est-à-dire que le mieux à un moment il a mis du bien c'est-à-dire que les prises de décision il y en a certaines il faut les prendre maintenant avoir des données très très précises c'est sûr que c'est important mais déjà là on est juste à un niveau de prise de conscience quand même c'est-à-dire que s'il n'y a pas la prise de conscience des élus et si on est tout le temps il y a beaucoup de débats moi dans plein de groupes de travail auxquels j'assiste c'est avez-vous pris êtes-vous sûr de la bonne année de référence du bon etc on peut passer des années sur ce genre de débat là et ça évite de se poser les bonnes questions aussi c'est-à-dire qu'à un moment est-ce que j'agis ou est-ce que j'agis pas et je trouve que cette interaction d'où l'intérêt nous on revendique le fait que notre étude elle est absolument pas précise elle est statique pareil elle n'est pas dynamique vous avez certains qui font des études beaucoup plus dynamiques sur la partie sur la partie fluvial je pense à des syndicats mixtes de bassins mais en revanche à un moment elle nous permet quand même de faire sortir toute une série d'enjeux qui amorcent la discussion et qui permettent d'embrayer sur des études beaucoup plus précises ouais c'est ce que j'allais dire je pense que c'est important qu'il y ait des études différentes pour les confronter et que du coup ça fasse l'objet d'échanges avec des institutions comme les agences de l'eau notamment qui peuvent participer vraiment à ce genre de réflexion et du coup faire bouger effectivement l'action publique tout à fait merci à tous merci à vous on voulait simplement vous faire passer également un lien vers le portail cartographique à développer l'agence de l'eau dans le bassin Rhône-Méditerranée sur lequel vous allez trouver différentes modélisations et notamment de perspectives par rapport à justement l'avenir de l'eau dans le bassin Rhône-Méditerranée donc n'hésitez pas à aller consulter et à contacter l'agence de l'eau pour des informations plus amples M. Meunier peut-être que vous voulez dire un mot là-dessus Ah oui en fait je l'ai fait volontairement en fait en précisant l'agence de l'eau je sais qu'il y a des travaux qui ont été menés et c'est intéressant effectivement de les croiser avec les acteurs il y a aussi l'agence de l'eau s'offrir à des comités pour ça de réflexion donc ça vaut le coup de mettre un peu tout le monde autour de la table avec ces différentes modélisations et discuter effectivement de la meilleure manière de finalement de gérer le territoire Il y avait une question du coup pour l'EPF avant qu'on clôture est-ce que l'étude est reproductible au niveau PACA ? Pour moi il n'y a pas de raison je pense qu'il faut que vous vous rapprochiez en tout cas nous le partenariat public-public fait que toute la méthodologie est accessible parce que je vous ai passé des choses on a fait aussi des analyses de priorisation des territoires avec des analyses en composantes principales on a fait pas mal de choses donc ça c'est totalement accessible en libre-service et après moi je vous encourage à vous rapprocher du CRMA pour le coup lien CRMA-BRGM et je rebondis sur le fait du rôle des agences de l'eau en tout cas c'est assez intéressant quand on doit croiser pas mal de choses mais en tout cas la méthodologie elle est en libre-service et donc j'ai envie de dire oui sur la reproductivité générale après les solutions ne sont pas forcément reproductibles en tant que telles je prends l'exemple de Vias on a la place de reculer ce qui n'est pas forcément le cas sur le littoral côté PACA et on est dans une situation très particulière d'un camping merci écoutez on arrive à la fin de cette matinée Loretta est-ce que tu veux compléter non c'est bon je remercie tous les intervenants et puis je vais laisser Philippe conclure ce séminaire alors à ce stade bien avancé et après la richesse de ce séminaire je vous rassure ça ne sera pas des synthèses j'avais comme la question qui était posée dans la conversation bien notée voilà l'intérêt de ces travaux qui ont été menés en Occitanie effectivement ça nous fait réfléchir dans le cadre de nos partenariats avec j'allais dire notre EPF en Provence à la Côte d'Azur et avec le CEREMA donc oui ça va nourrir nos réflexions et les démarches que l'on conduit dans un cadre collaboratif qui s'appelle Mont Littoral dont je pense un séminaire un atelier cartes et données très intéressant parce qu'on a à la fois eu beaucoup de pistes sur comment mobiliser ou mobiliser les données et finalement les deux dernières interventions nous ont aussi rappelé que quelque part nous avions comment dire un socle de connaissances voilà un ensemble d'enjeux qui sont aujourd'hui bien documentés et qu'effectivement il est important que l'ensemble des acteurs publics et des politiques publiques s'en saisissent pour vous indiquer les trois suites en allant vite la première c'est que vous aurez justement les suites de ce séminaire les différentes présentations et l'enregistrement de ce séminaire sur le site connaissances du territoire une deuxième suite pour vous indiquer que côté plateforme connaissances du territoire nous aurons le vendredi 29 mars prochain l'adoption de la feuille de l'adoption et la présentation de la feuille de route de la plateforme voilà donc les le fruit du travail qui a été mené avec l'ensemble des acteurs sur la région et les actions qui vont commencer à être engagées en 2024 dont un certain nombre sur les thématiques de l'eau voilà donc vous aurez bientôt accès via la plateforme connaissances du territoire à l'ensemble des travaux qui seront proposés à partir de 2024 et enfin vous donnez rendez-vous le 29 avril prochain pour le le séminaire l'atelier cartes et données qui sera cette fois-ci qui traitera des questions forêt et changement climatique autour des enjeux de la gestion de la ressource en bois en région et voilà on y parlera de l'utilisation de l'IDAR on a parlé du spatial mais on reparlera du spatial et du LIDAR de la prévention des incendies séquestration du carbone planification écologique renouvellement forestier voilà donc n'hésitez pas à marquer dès maintenant dans votre agenda ce prochain rendez-vous qui sera sur la forêt et un dernier mot pour remercier toutes les toutes les intervenantes et intervenants Laura pour la préparation et l'appui à la réalisation de ce de cet atelier les équipes du service connaissance du territoire et notamment l'Oredon Kifolo et puis merci à toutes et à tous pour votre assiduité à ces deux ateliers séminaires c'était un peu un test et visiblement ça a fonctionné ça vous a intéressé et au vu des commentaires et de vos interventions ça vous a été utile voilà bah écoutez merci encore et bon appétit à toutes et à tous merci beaucoup merci à tous merci à tous Laura Eden juste pour savoir si pour le replay il y a une question juste sur le replay oui alors le replay sera publié également enfin mis en ligne également comme les les présentations donc sur la page du cycle de l'eau sur le site connaissance du territoire voilà donc je pense courant semaine prochaine merci merci beaucoup aux intervenants encore une fois merci à tous bonne journée au revoir merci à tous Sous-titrage FR ?